bien 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 bonjour et bonsoir à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme ici le docteur idris safaitela page afroforex donc si vous nous écoutez vous sachez que nous diffusons chaque dimanche à partir de 19h gmt un live ultime qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les marchés financiers et qui vous permet de vous préparer bien sûr à toutes possibilités sur les marchés pour la semaine qui démarre donc si vous venez d'arriver bien sûr vous avez trois choses à faire la première chose c'est de liker la vidéo parce que ça va être chaud bruyant comme d'habitude ça va vous permettre de pouvoir dégager bien sûr les 30 tendances ça va vous permettre de pouvoir ajuster vos positions par rapport à vos analyses bien sûr deuxième chose c'est de partager au maximum afin que le contenu que nous produisons ici puisse nous s'impacter non seulement mais impacter nos générations futures nos progénitures parce que tout ce qu'on va faire aujourd'hui va créer ce qu'on va appeler un effet de boule de neige auprès de nos progénitures donc on doit miner des actions solides qui vont éventuellement se repériter non seulement à court terme mais beaucoup plus à long terme donc troisième chose bien sûr c'est de nous dire en commentaire depuis où est-ce que vous intervenez est-ce que c'est depuis la Côte d'Ivoire est-ce que c'est depuis le Cameroun est-ce que c'est depuis la Côte d'Ivoire est-ce que c'est depuis le Cameroun est-ce que c'est depuis la Côte d'Ivoire le Congo le Bénin et bien d'autres donc on attend bien sûr que vous nous dites ça au maximum ça nous fait toujours plaisir de savoir et ça nous permet par ailleurs de pouvoir nous ajuster par rapport aux localisations géographiques où vous vous retrouvez en général donc partageons au maximum la vidéo partageons au maximum c'est un plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus avec vous ce soir afin de pouvoir bien sûr échanger sur les marchés financiers donc on va pendant que les autres se connectent pendant que les autres se connectent on va patienter on continue de partager moi pareil je vais partager à mon niveau donc en fait on fait ça pour tout le monde je suis en train de partager de mon côté en fait pareil pour tous ceux qui se connectent bonjour bonsoir encore à tous et surtout vous avez trois choses à faire liker la vidéo dites nous en commentaire des plus où est-ce que vous intervenez et partager au moins au maximum possible n'est ce pas pour que nous puissions avoir un impact significatif voilà ok Donc, on partage, on partage, on partage. Ok. Donc, je continue de faire les partages. Donc, vous faites pareil, les amis. On partage. On attend que les autres se connectent rapidement. Et puis, on pourra démarrer. Ok. Donc, n'attendons pas qu'on vous le dise. Faisons ça rapidement. Et comme ça, on démarre rapidement. Et comme ça, on termine aussi tôt. Donc, je continue de partager à mon niveau. Partager, partager. Yes. Donc, on va bientôt démarrer. On va bientôt démarrer. On attend juste que les autres se connectent. Donc, je salue déjà à tous. Je salue déjà à tous ceux qui sont connectés. Maintenant, ce temps, je suis en train de partager, bien sûr. Voilà. On continue de partager. On continue de partager. Donc, on attend que les autres se connectent rapidement. On continue de partager, bien sûr, bien sûr. Donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue déjà, connectez-vous, partagez, likez la vidéo. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas abonnés, prenez le soin de vous abonner, n'est-ce pas? Prenez le soin de pouvoir vous dire en commentaire, et puis où est-ce que vous nous écrivez, et on continue le partage. Donc, je continue de partager moi aussi, donc on continue de partager les amis, on continue de partager. En attendant que les autres se connectent, bien sûr. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte super bien ce soir. Donc, on continue de partager. Yes. Yes. Oui. Merci. Ok. Donc, je vais lire quelques commentaires. Donc, en attendant que les autres se connectent, bien sûr, on a Hugues Klee qui nous dit « Salut le Big Boss. Salut Hugues, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. J'espère que tu es bien installé de ton côté à Abidjan, je pense. J'espère que tout le monde se porte bien. La famille, les enfants, n'est-ce pas? La chèvre, le mouton, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et j'espère que, bien sûr, vous êtes en bonne santé et que vous êtes prêts à passer un bon moment avec nous. On a Inspiration Land qui nous dit « Hello everyone. Salut à toi, mon cher. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. J'espère que tu es bien installé de ton côté et que tu es prêt à passer un bon moment avec nous. Surtout, installez-vous confortablement comme d'habitude. Mettez-vous à l'est. On va bientôt démarrer les affaires. » Wow, excellent. On a Enox Papa qui nous dit « Salut le tout-puissant docteur Innocent de la Côte d'Ivoire. Salut Innocent, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. J'espère que tu es bien installé de ton côté en Côte d'Ivoire. J'espère que tout se passe bien. La santé, n'est-ce pas? Et surtout que les choses se portent plutôt à merveille. » Installez-vous confortablement. Continuons de partager. Chacun partage au moins dans 20 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, comme vous voulez. Partagez au moins dans 20 groupes 1 pour que nous puissions avoir un impact massif. On ne doit pas attendre que les autres le fassent pour nous. C'est nous qui devons le faire pour nous. Quel que soit le contenu éducatif, je le dis à forte voix, quel que soit le contenu éducatif que nous sommes en train de partager sur les réseaux, assurez-vous de partager au maximum. Assurez-vous pourquoi? Parce que ça va créer un effet de boule de neige. On ne doit plus rester dans l'obscurité, on va dire comme ça. L'obscurité en termes de connaissances détruit les êtres. Donc, on doit sortir. On doit sortir de cette caverne ombreuse. On doit être capable de rechercher la lumière. On doit être capable d'aller chercher la connaissance. Qui dit chercher la lumière veut dire chercher la connaissance. Et pour chercher la connaissance, tu dois être prêt à pouvoir te démarquer. Tu dois être prêt à pouvoir être engagé parce que tu seras sous l'emprise également ou alors tu seras tenté par les effets de distraction qui sont là à perpétuité pour te garder dans ton enclos. N'est-ce pas? Et donc, du coup, tu dois te battre à tout prix pour pouvoir sortir de là. Et pour te battre, tu vas devoir éliminer tes amis. Tu vas devoir limiter tes amis. Enfin, ceux que tu appelles, entre guillemets, amis. Précision. Parce que parfois, on a un pouvoir avoir des amis alors que c'est tout faux en fait. C'est tout faux. C'est pas vrai en fait. Il faut faire attention à cette histoire d'amis, amis. Alors que ces personnes-là sont là pour vous plonger dans n'importe quoi. OK? Donc, quand vous êtes dans cette démarche de recherche de la lumière, de recherche de la connaissance, de recherche de l'information, vous allez absolument... Vous allez voir. Ils vont même partir parfois tout seuls. Ça ne manque pas en fait. Ça ne manque pas. Quand tu es dans cette démarche où tu es clairement en train de vouloir changer ta vie, de vouloir prendre ta vie en main, de pouvoir changer les choses. Je dis, les faux amis vont disparaître. Les personnes avec qui... Les personnes qui vont t'encourager vont rester. Les personnes qui vont vraiment t'encourager dans la démarche vont être là. Ils vont te soutenir. Mais très peu vont te soutenir. C'est ça qui est la réalité. Je dis bien très peu. Il y a des cas très rares où on va clairement te soutenir. Je dis bien très rares. C'est très rares. Et donc, du coup, tu dois t'attendre à des hostilités. Tu dois t'attendre. Et si tu veux entrer dans ce genre de conflit, tu vas perdre. Donc, ça ne vaut même pas la peine de commencer. Donc, pour toi, si tu sens qu'il y a quelqu'un qui a des comportements qui sont contraires à ce que tu voudrais réellement réaliser, n'est-ce pas? Ou alors, est-ce que tu aspires pour pouvoir atteindre tes objectifs? Écarte-toi doucement. OK? Écarte-toi doucement. Ce n'est pas forcé. L'amitié n'est pas forcée. On est venu ici seul. Écoutez-moi très bien. On est venu ici sur terre seul. Même les jumeaux, chacun a son heure. Donc, chacun sort à son heure. Chacun a sa singularité. Et vous ne devez pas vous appesantir sur des prétentions d'amitié pour pouvoir avancer. Donc, vous devez absolument savoir qu'ils vont même parfois pour certains vous combattre. Donc, vous devez être prêt à ça. C'est un combat maintenant ici à la fois spirituel, à la fois mental, à la fois psychologique principalement. Et vous devez être prêt à ça. Malheureusement, c'est la triste réalité. Je dis bien, quel que soit le projet que vous allez mettre en place, que ce soit le trading, que ce soit autre chose, vous devez être prêt à cette situation. C'est déplorable, non? C'est triste, n'est-ce pas? Mais c'est la triste réalité, en fait. Et qu'on doit accepter que c'est comme ça. Et on doit donc anticiper. Et de telle sorte qu'il n'y a plus rien qui nous étonne. Quand quelqu'un réagit d'une certaine façon, ça ne doit pas nous étonner. Non, ça ne doit pas nous étonner. Parce que cette personne qui réagit contrairement à ce que tu aspirais ou alors qui ne t'encourage pas, qui est en train de narguer à la limite ou alors se moquer un peu de toi, ne t'attends pas au contraire, en fait. Il faudrait que la personne soit très consciente qu'il faut, en principe, employer la même démarche pour pouvoir réaliser ses projets, pour pouvoir comprendre. Non, il ne peut pas comprendre. Si c'est que les personnes qui t'entourent sont dans les télé-novelas tout le temps, sont dans, je ne sais pas, le m'as-tu vu tout le temps, sont dans les Kongossas tout le temps, forcément, ils ne vont à jamais comprendre ce que tu es en train de fabriquer. Ils ne vont jamais comprendre ton histoire. Ils ne vont jamais comprendre ton affaire de projet que tu veux réaliser là. Ils ne vont pas comprendre. Et déjà, à la limite, n'en parle même pas. Reste dans ton coin. Fais ton affaire. Avance. C'est le plus important. Ne cherche pas à te faire polluer l'esprit par des personnes qui vont venir te dire comment, je ne sais pas, c'est l'arnaque ou je ne sais trop quoi, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais fait. Gardez une chose en tête, c'est que, en général, lorsque vous allez démarrer un projet, des personnes qui n'ont jamais eu de résultat vont forcément venir vous dire que c'est de l'arnaque. Par contre, les personnes qui ont les résultats vont venir vous dire que c'est possible. C'est à vous, maintenant, de choisir. Est-ce que vous allez décider de voir le verre à moitié plein ou est-ce que vous allez décider de voir le verre à moitié vide? C'est à vous de décider. Donc, vous devez absolument faire le choix. Vous devez absolument décider en ce moment. Et c'est là, c'est en ce moment-là qu'on va voir si tu es quelqu'un de téméraire. C'est en ce moment-là que la vie va voir, la nature va voir si tu es quelqu'un qui veut véritablement atteindre ses objectifs. Et pour cela, tu dois simplement garder en tête, pourquoi est-ce que tu as démarré ce projet? C'est la raison qui va te pousser à te bousculer. C'est la raison pour laquelle tu vas te lever chaque matin et tu vas dire, je veux arriver à là. Je veux arriver à ce résultat et je suis prêt à tout. Je suis prêt à me démarquer. Je suis prêt à bagarrer fort, corps et âme pour y arriver. Oui, je suis prêt à me démarquer. Et justement, quand tu vas être déterminé à ce point, les personnes qui, au départ, essayaient de te combattre à la limite, et parfois ce sont des très proches, je dis ça, je me suis mes paroles, c'est parfois des très proches qui vont venir vous combattre, malheureusement. C'est ça la réalité. Donc, vous devez être prêt à ça. Ça va arriver. Ça va toujours arriver. Donc, et quel que soit, même si vous n'avez pas encore démarré le projet, ça va, je dis bien ça, il y a 80% de chances que ça arrive. Donc, vous devez tout simplement garder en tête que vous devez vous battre. Vous devez vous battre pour y arriver. Et vous ne devez pas écouter les voix externes qui viennent vous montrer que non, c'est pas du bon, c'est du n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi, patati patata, tu es dans la naque montée des sens. Donc, sincèrement, restez focus sur vos projets. Restez focus. Les amis, partagez au maximum. On est encore très, très peu. Je ne sais pas ce qui se passe. On est très peu dans le live pour le moment, comparé à nos quotas habituels. Donc, on partage, on partage, on partage. Donc, que chacun partage dans au moins 20 groupes Telegram, WhatsApp, Facebook, n'est-ce pas? Comme ça, on peut démarrer sous peu. Le plus rapidement possible. Et comme ça, on pourra attaquer les 13 affaires. Donc, partager, partager, partager au maximum, ça nous permettra, bien sûr, de pouvoir, bien sûr, atteindre nos résultats de manière efficace. Ça nous permettra de pouvoir impacter la communauté de manière efficace. Et c'est grâce à vos partages, encore une fois, je le dis toujours ici, que nous parvenons à réellement apporter un impact sérieux. Je reçois un message des personnes qui me disent, ils me suivent il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ils ont commencé à s'essayer dans le trading. Pour moi, il y a une petite fierté. Mais encore une fois, ça ne demande pas juste de se tester. Quand vous démarrez le trading, sachez que c'est un long chemin. C'est un chemin qui demande beaucoup de patience. OK? C'est un chemin qui demande beaucoup d'apprentissage. Donc, vous ne devez pas démarrer le trading en croyant que, en un temps record, vous allez devenir excellent en trading. Non, on ne devient pas un champion tout terrain, n'est-ce pas? On ne devient pas un footballeur professionnel en l'espace de quelques mois. On ne devient pas un champion athlète, un athlète champion, n'est-ce pas, en l'espace de quelques mois. Donc, ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend du travail régulier, du travail régulier. N'oubliez pas, c'est les bases de la base. Donc, ne tombons pas dans l'illusion que parce que c'est le trading, on va pouvoir réaliser des millions avec 20 dollars, on va pouvoir réaliser des millions avec 100 dollars, on va pouvoir réaliser des millions avec 500 dollars. C'est n'importe quoi. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a des lois ultimes de la nature qu'on ne peut pas échapper. Il y a des lois ultimes de la nature qu'on ne pourra jamais échapper. La loi de la discipline, la loi du travail, la loi des effets proportionnés de risques et de bénéfices. Ça, ça ne manque pas. C'est-à-dire, quand vous partez dans n'importe quel domaine de la vie, il vous faut au minimum un certain risque ou alors un certain capital, un certain investissement pour pouvoir atteindre des résultats exponentiels, pour pouvoir atteindre des résultats exceptionnels. Vous allez voir, par exemple, des personnes qui ont des superbes, grosses entreprises. Vous ne voyez pas seulement le gun qu'ils réalisent, mais regardez aussi ce qu'ils investissent par derrière. Ils ont également, en termes d'investissement, beaucoup mis. Beaucoup mis. Plus tu investis dans un domaine, plus tu es performant. Ça, c'est une loi de la nature qui ne triche pas. Moins tu investis, moins tu es performant. Ça, c'est aussi une loi de la nature qui ne triche pas. Tu vas aller dans n'importe quel domaine, tu ne pourras pas contourner cette loi. C'est impossible. Donc, ça voudrait dire que quoi? Les personnes qui croient qu'ils vont devoir devenir millionnaires avec un capital de 100 dollars, oubliez. C'est mort. J'ai fait une vidéo par rapport à ce sujet. Vous êtes en train de vous torpiller le cerveau. Vous êtes en train de vous torturer le cerveau. Vous êtes en train de planer dans une illusion sans arrêt. Donc, vous devez comprendre que vous n'allez pas, vous n'allez jamais, je dis bien, jamais, je dis à jamais échapper à cette loi. Si vous voulez réaliser des grandes choses, que ce soit dans n'importe quel projet, sachez que vous allez investir. Sinon, testez la voie de l'ignorance. Testez la voie de la non-connaissance. Vous allez pleurer vos mamans. Donc, attention. Je dis bien, attention. Attention. Vous ne devez pas faire cela. Vous devez comprendre qu'il y a des choses simples dans la vie. Si vous voyez la vie simplement à la base, vous ne devez même pas épiloguer sur ce point. Si vous voyez les choses basiquement, vous ne devez même pas, on ne devrait même pas réfléchir. On ne devrait même pas être en train de parler de ces points-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyons clairement raisonnables. Soyons concrets. Soyons basiques. Gardons les choses simples. Essayons de comprendre les simples lois de la nature. Et vous allez comprendre que quand il s'agit de trading, eh bien, ces lois s'appliquent. Ces lois naturelles s'appliquent. Donc, je disais ici, une loi naturelle de la vie, c'est que plus tu investis dans un domaine, que ce soit en temps, que ce soit en argent, que ce soit en, je ne sais pas, en autre chose, en capital, n'est-ce pas? Tu vas avoir plus de résultats que celui qui n'investit rien, que celui qui ne veut pas faire l'effort. Lui, c'est obligé. Si je passe le temps à travailler dans le trading au quotidien, je serai naturellement plus performant que celui qui ne travaille pas, que celui qui ne fait que deux jours par semaine pour travailler. C'est une loi naturelle. Je veux être plus performant. Si j'investis beaucoup plus d'argent en trading, je vais en gagner beaucoup plus sous la condition, bien sûr, que je continue d'apprendre, n'est-ce pas? Et si on prend une même personne qui est dans les mêmes conditions que moi, qui investit moins d'argent, il ne pourra pas réaliser mes performances. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et voilà les lois naturelles de la vie. Donc, ne cherchons pas les contenements bizarres dans nos cerveaux. Et ça, c'est malheureusement par là que les gens tombent et du coup, ils se retrouvent dans des arnaques bizarres. Il dit qu'il y a des arnaques bizarres. C'est quoi ces affaires que... Il y a encore apparemment une arnaque qui est sortie au Burkina Faso. C'est juste, c'est grave. Une grosse arnaque, c'est malheureux. Donc, malgré le fait qu'on va parler à perpétuité, il y aura toujours des personnes qui vont vouloir se faire arnaquer. Parce qu'ils cherchent le contenement. Quand on va leur dire que voici une formation, suis-là, suis la procédure, vas-y, investis-toi et mets ton argent. Doucement, doucement. Le gars va dire que non, c'est trop long. Non, c'est trop compliqué. C'est trop bizarre. Je ne comprends rien. Eh bien, essaye dans la voie de l'ignorance. Essaye dans la voie de l'ignorance. Essaye dans la voie de la non-connaissance. Tu vas confirmer le code, comme on dit souvent quand même. Tu vas confirmer le code. Oui, oui. Donc, s'il vous plaît, soyons simples, raisonnables et responsables dans nos décisions. Je vois des gens investir des millions dans des plateformes où on leur promet de pouvoir multiplier cet argent par 10 en l'espace de quelques semaines, quelques mois. À quoi est-ce que vous attendez, sincèrement? À quoi est-ce que vous attendez? Donc, tu vas te coucher sur le canapé, tu vas appuyer sur deux boutons et l'argent va entrer comme ça, là. N'est-ce pas? En tout cas, tu vas confirmer. C'est ça. Donc, quand je reçois désormais ce genre de message, je n'ai même plus envie de lire parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, malheureusement. On a déjà assez parlé sur les réseaux. Notre rôle, c'est que quand on parle, le maximum de partage soit fait pour que les gens comprennent désormais. Et même quand on parle parfois, c'est là où ils cherchent vraiment à entrer. Bizarrement, hein? Je dis bien bizarrement. Lorsqu'on parle, lorsqu'on commence à parler, c'est là où ils cherchent à chercher encore qu'il y a la possibilité de pouvoir multiplier son capital par 10. Donc, chacun sa chance. C'est Dieu qui donne. Blablabla, blablabla. Ils vont trouver des arguments qui donnent là, n'est-ce pas? Pour pouvoir aller s'investir là-bas. Voilà. Donc, et quand ça ne marche pas, c'est là où ils reviennent en sourdine dans les inbox. Hé docteur, ouais, je veux que tu m'aides. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux plus comprendre ça. Non, ce n'est pas possible. Il y a une démarche. Lorsque vous voulez investir sur les marchés financiers, vous devez commencer par acquérir la connaissance. C'est un masque. C'est obligé. Si vous voulez vous faire avoir, ne vous formez pas. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez vous faire voler votre argent, ne vous formez pas. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre la douleur. Oui? Et peut-être même désormais, quand quelqu'un va se faire perdre son argent, on va applaudir ici parce qu'à la limite, on a déjà assez parlé. OK? On a déjà assez parlé. Et quand on voit les gens tomber à gauche, à droite dans des trucs comme ça, c'est bizarre. C'est bizarre même à la limite. Quand on se demande ce qu'on fout ici. Qu'est-ce qu'on fout donc? Les amis, partagez au maximum le live. On va bientôt commencer. Je vais lire quelques messages dans le chat. Donc, faites très attention, les amis. Faites très attention à la famille. Parce qu'on ne peut pas se donner du temps de parler. Beaucoup de personnes partagent, n'est-ce pas? Mais on voit toujours des gens venir crier après que, oh, la plateforme a fermé. Oh, on n'a pas pu faire le retrait. On n'a pas pu retirer notre argent. On voit encore des messages à la con comme ça. Des gens qui ne veulent pas comprendre ce qu'on leur dit, ils cherchent des passerelles compliquées, des passerelles, genre, genre, pour pouvoir rapidement multiplier leur argent. Et comme ça, ils peuvent maintenant avoir la best life. N'est-ce pas? Vous allez confirmer. Oui, vous allez confirmer, je le dis encore. Donc, voilà. On partage, les amis. On partage. Je vais lire quelques commentaires rapidement encore. On a Christelle qui nous dit, salut d'or, ainsi qu'à toute la communauté afro-for, ainsi qu'à toute la communauté, ici Christelle de Paris, prête pour notre rendez-vous du dimanche. Yes, bonsoir à toi Christelle. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tu es bien installé de ton côté, surtout que tu es prêt à passer un super moment avec nous. Partagez au maximum. Pour tous ceux qui sont du côté de Facebook, bien sûr, partagez aussi. Pour tous ceux qui sont du côté de YouTube, partagez. Vous avez fini de partager du côté de Facebook, allez partager du côté de Facebook. Donc, voilà. Donc, je vais continuer à lire quelques messages rapidement. Tenis-moi une seconde. Ok. Voilà, désolé. J'étais en train de tester. Et pour ceux qui n'ont pas liké, bien sûr, qui sont du côté de YouTube, comme du côté de Facebook, prenez le soin de liker la vidéo. Prenez le soin de liker. Qu'est-ce que vous attendez? C'est votre ticket d'entrée ici, les gars. C'est votre ticket d'entrée. Qu'est-ce qu'on attend? Donc, on like, on partage, on dit en commentaire de plus haut est-ce qu'on intervient. Ça nous fait toujours plaisir, bien sûr. Ça nous fait grandement plaisir de pouvoir vous lire. Ça nous fait grandement plaisir de pouvoir échanger avec vous pendant les journées. Pareil. Voilà, donc, on a Serge Aoui qui nous dit Bonsoir à tous. Bonsoir Serge. Bonsoir depuis, je crois, la Côte d'Ivoire. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. J'espère que tu es bien installé de ton côté. J'espère que tu es prêt à passer un bon moment avec nous. On a Guilbon Jazet qui nous dit Je suis Ayamonde. Salut, Guilbon. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme depuis Ayamonde. J'espère que tu es prêt à passer un super moment avec nous. On a Auban qui nous salue depuis le Pénin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes bien installé depuis le Pénin. On a Guilbon qui salue tout le monde. On a Nobbo Clément qui nous salue. Salut à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes bien installé et que vous êtes prêts à passer un bon moment avec nous. On a Ambroise et Kodo qui nous saluent également depuis, je crois, le Cameroun, si je ne me trompe pas. J'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous êtes, voilà, depuis Yaoundé, il l'a précisé. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Salutations à toute la communauté depuis Yaoundé. On a Hupopièze qui nous salue également depuis Brazzaville. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à passer un bon moment avec nous. Inspiration qui nous dit ne prenez jamais les conseils chez les personnes qui ne sont jamais allées où vous voulez aller. Absolument. N'est-ce pas? C'est clair, c'est clair, c'est net. On a... Et c'est clair, il faut d'abord vous visualiser. C'est tout à fait normal. On a Christian qui nous dit Bonsoir mon mentor, Christian Fauxpas depuis Yaoundé. Salut à toi mon cher, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es prêt à passer un super moment avec nous. On a Kanyiteko qui nous dit Bonsoir Doc. Bonsoir Kanyiteko. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. J'espère que tu es bien installé de ton côté. Dis-nous en commentaire depuis où est-ce que tu interviens. Ça nous fait grandement plaisir. Surtout les amis, likez. Pour ceux qui n'ont pas encore likez là, que vous soyez du côté de Facebook, YouTube, qu'est-ce que tu as attendu ? What's going on right there ? Just give it. A big, big life. Just give us a big life because it contributes a lot for our impact for the next generation. Guys, you just got to do this. Ok, on continue. Archie qui nous dit Nous vous suivons docteur. Yes, 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 yes. Déjà, j'espère que le son est bon. J'espère que le son est bon. Donc, vous pouvez déjà me continuer dans le chat si tout est parfait. Le son, l'image, tout est clean. On a Jean-Joël Nyayoro. Nyayoro qui nous dit Salut all. Toujours un plaisir de suivre les lives du dimanche. Un pur délice. Que Dieu vous bénisse. Enfin, que Dieu vous garde toujours. Merci mon cher. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en forme. J'espère que tu es bien installé de ton côté. Tu es prêt à passer un super moment avec nous. Yes, Carole qui nous dit Salut donc depuis le Bénin. Salut à toi Carole. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es installé confortablement. Tu es prêt à passer un bon moment avec nous. Surtout les amis, on continue les partages. N'attendez pas. Dites-nous en commentaire depuis où est-ce que vous intervenez. Ça nous fait toujours grandement plaisir. Yes. On continue rapidement. Axé Gérard qui nous dit Bonsoir Doc et à tous connectés. Salut à toi Axé Gérard. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es bien installé de ton côté à Abidjan. Ça va nous faire grandement plaisir de vous suivre, de vous avoir depuis Abidjan, n'est-ce pas? Voilà. On a une inspiration là qui nous dit Dans la vie, on paye le prix du succès ou le prix de l'ignorance. Obligé, n'est-ce pas? Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. On va lire les messages des arnaques. Ajouter le fouet. Oui, oui. Je sens qu'on va ajouter. On va ajouter ça. On va commencer à chicoter tous ceux qui se sont fait arnaquer là. Qui vient nous écrire un inbox. On va lire le message. Il est chicoté. Parce que ça devient grave, quoi. Ça devient grave. On ne peut plus comprendre ça. Les gens se font tout le temps arnaquer. On ne comprend pas pourquoi ça persiste. Et c'est bizarre, n'est-ce pas? Donc, les gens passent le temps à se faire rouler dans la farine. On fait des vidéos chaque jour. Mais les gens continuent à se faire rouler dans la farine. Mais ça devient quoi, finalement? Ça devient quoi? Dis-nous aussi. Ça devient quoi? Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on cesse ça. C'est même une histoire de quoi? Il faut qu'on arrête. Hum? Ok. Donc, voilà. Je vais continuer rapidement. Je crois qu'on va bientôt démarrer. Donc, déjà... Oh, oh. J'ai quand même l'impression que mon écran veut un peu planter. I don't know why. Oui, bonsoir à tous. Donc, je salue et salue rapidement tous les autres. On a Serge qui nous salue. Serge à lui. On a Moussambele qui nous salue depuis Ngaoundére. On a Kofi Onoura qui nous salue également depuis Abidjan. On a Amado Wetraobu qui nous salue. On a Kanyiteko qui nous dit qu'il nous écoute depuis le Togo. Merci. On a Enox Papa qui nous dit c'est simple au son. On a Comscrash qui nous dit salut docteur, désolé, ces derniers temps je ne suis pas trop la formation parce que je me sens pas trop bien. J'ai raté des trucs. Mais bon, c'est pas grave. Tu te rattrapes, n'est-ce pas? Et bon, bon courage à toi pour ta santé. Voilà. On a Atangana qui nous salue. Blanche. Bonsoir à Blanche. J'espère que tu vas bien. On a Clément qui nous dit tout est parfait. Oui. Donc, les amis, continuez-moi. est-ce que le son est bon? Est-ce que le volume est bon? Donc, j'attends le retour le plus rapidement possible et je vous reviens dans quelques secondes. Bonsoir. Donc, tapez un dans le chat si le son est bon. Tapez un dans le chat si le son est bon. Si c'est pas bon, tapez deux. pareil pour le volume ou alors l'image. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que l'image est parfaite? Je veux voir les uns dans le chat, les amis. Donc, allons-y rapidement pour pouvoir avancer. Voilà. 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 Donc, tapez un dans le chat si le son est bon. Deux si ce n'est pas bon. Tapez un dans le chat si le volume est bon. Par contre, l'image est bonne. Et si ce n'est pas bon, tapez deux dessus. Donc, rapidement, rapidement, comme ça, on peut démarrer en étant sûr que tout est clean. Tout est parfait. OK. Donc, OK. OK, 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 OK. Donc, allons-y, allons-y, allons-y. Donc, je tiens encore à dire bonjour et bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est encore en forme. Donc, nous démarrons notre live pour pouvoir bien sûr échanger sur les grandes tendances du marché pour la semaine qui s'annonce. Et bien sûr, afin de pouvoir se préparer de manière efficace et saisir des bonnes opportunités pour la semaine qui démarre. Et bien sûr, pour notre séance, on la déroule en général en deux parties. la première partie qui consiste à faire une vue d'ensemble sur les annonces économiques, sur les indicateurs économiques afin de comprendre quelle est la véritable valeur anticipée du marché sur les paires et les paires, non seulement, mais aussi sur les indices, mais aussi sur les cryptos. Donc, ça nous permet d'avoir déjà des grandes tendances qui pourront se dégager sur le marché et donc de pouvoir bien sûr se préparer à pouvoir saisir ces opportunités-là dans le sens des tendances prédéfinies. Maintenant, la deuxième partie nous permet d'avoir une idée globale de où est-ce qu'on pourrait éventuellement se positionner de manière stratégique. Donc, on fait une analyse purement technique, une analyse graphique afin de repérer quels sont les niveaux clés, les niveaux de prix qui vont nous intéresser. Parce que le but n'est pas seulement de connaître la tendance pour entrer sur le marché, tu dois maîtriser aussi ton timing, ton prix d'achat, ton prix de vente éventuellement si tu es dans un contexte de vente. Donc, ça te permettra de pouvoir bien sûr t'en sortir dans la mesure du possible et de pouvoir réaliser bien sûr de manière efficace. Donc, voilà la démarche de notre live et donc du coup je vais partager mon écran et vous allez me dire dans le chat si vous voyez parfaitement mon écran. OK? Donc, rapidement, je partage mon écran. OK? Hop là. Donc, dites-moi dans le chat si vous voyez mon écran. Donc, si vous voyez mon écran, tapez 1. Si vous ne voyez pas mon écran, tapez 2. Donc, j'attends vos retours dans le chat rapidement. si vous voyez mon écran, tapez 1. Si vous ne voyez pas mon écran, tapez 2. Donc, tapez 1 dans le chat si vous voyez mon écran. Tapez 2 dans le chat si vous ne voyez pas mon écran. Tapez un dans le chat si vous voyez mon écran Tapez deux si vous ne voyez pas mon écran Voilà, donc je vois un qui monte Super, super, super Très bien, très bien Donc du coup, ça voudrait dire que tout le monde voit mon écran C'est parfait, donc tout est clean, tout est parfait Alors, je vais donc attaquer les vraies choses Donc, on va commencer bien sûr par la partie analyse des annonces économiques de la semaine Et pouvoir bien sûr voir qu'est-ce qu'on peut prévoir pour les analyses purement techniques qui vont suivre Donc déjà, il faut savoir que la semaine dernière était bondée d'annonces, n'est-ce pas? C'était la première semaine du mois d'août Et avant d'entrer dans les détails de la semaine Je voudrais préciser ici qu'on a également On est en train d'entrer dans un mois où en général, il n'y a pas beaucoup de volatilité Il y a beaucoup, on va dire quoi? De faibles volatilités Et donc, ça peut créer parfois beaucoup d'ambiguïté Sur les marchés Donc, j'ai déjà tiré votre attention sur ce point Parce que parfois, certains se retrouvent en train de trader le mois d'août Comme si c'était un mois normal Je rappelle qu'au mois d'août en général, beaucoup prennent des vacances Aux Etats-Unis, en Europe et partout en Amérique Donc, ce qui fait que les volatilités baissent de manière significative sur les marchés Et là, du coup, ne vous attendez pas à ce que les marchés bougent énormément Surtout quand vous traînez les indices Prenez beaucoup Prenez les indices avec beaucoup de Avec beaucoup de P7, on va dire ça comme ça Et pour ceux qui traînent le forêt Ça peut continuer de bouger Mais restez toujours vigilant D'accord? Donc, pour les cryptos, c'est autre chose D'accord? Mais on reste quand même vigilant Parce que les cryptos, encore aussi, sont impactés par les annonces économiques Elles sont impactées par les tendances globales Donc, on reste vigilant tout compte de fait Donc, alors, comme je disais On va essayer de regarder, bien sûr, d'entrée de jeu Les annonces économiques Sur notre plateforme Forex Factory Qui nous permet d'avoir une idée globale De la tendance, n'est-ce pas, du marché Mais de pouvoir, bien sûr Voir qu'est-ce qu'on peut faire de manière stratégique Afin de pouvoir prendre avantage du marché Afin de pouvoir, bien sûr Bien se positionner sur le marché C'est un exercice que chacun doit faire chaque semaine En tout cas, si vous êtes sérieux À l'idée de vouloir être des personnes actives sur le marché Vous devez faire cet exercice chaque semaine Avant que la revue de marché ne commence Avant que notre live ne commence Je vous recommande fortement Ça vous permet de renforcer vos capacités d'analyse Et ça, je peux vous dire que Si vous commencez à le faire Vous allez désormais mieux comprendre ce que je raconte Mais si vous ne vous prêtez pas l'exercice Vous attendez juste ce que je viens d'analyser Malheureusement, je serai comme une béquille pour vous Malheureusement, ce qui n'est pas bon L'idée ici, c'est que, je rappelle Vous voulez avoir, je pense pour la majorité Ce qu'on va appeler, entre guillemets Indépendance financière Ok Et qui dit être indépendant financièrement Je veux dire indépendant des autres Aussi quelque part Donc, tu dois avoir cet esprit d'analyse Indépendant des autres Donc, tu dois être capable de commencer à développer Cette capacité-là Et ça s'apprend Ça commence quelque part Malgré le fait que tu ne fasses pas bien les choses Maintenant Ce n'est pas grave Tout le monde apprend Tout le monde commence quelque part Tu n'as qu'à commencer Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer Ok Donc, n'aie pas peur de commencer C'est ce que je voudrais que tu comprennes Tu es déjà jusqu'ici Donc, prête-toi à l'exercice Et commence à analyser par toi-même Comme ça, quand on arrive pendant la revue de marché En live Tu peux poser tes questions Tes questions seront potentiellement Beaucoup plus pertinentes Ou alors, tu vas désormais peut-être comprendre davantage Ou alors, amplifier Ou alimenter davantage ton analyse Et au fur et à mesure, tu vas avoir une bonne maîtrise Voilà Donc, du coup On va démarrer notre analyse Et je tiens à rappeler que Sur la plateforme Forest Factory On a beaucoup d'annonces en général Ici, sur la plateforme Je n'ai filtré que les annonces Qui ont ce qu'on va appeler Un fort impact sur les marchés Donc, qui peuvent faire bouger Les marchés de manière significative Donc, voilà pourquoi Je ne veux pas m'appesanter Sur les autres types d'annonces Pour ne pas perdre le temps Mais je reste focus sur ceux-ci Dans la mesure où C'est ceux-ci qui vont réellement Impacter de manière importante De manière vraiment significative Et considérable les marchés Déjà Pour la simple lecture Lorsqu'on voit D'étiquette rouge ici présente Vous devez comprendre Que c'est déjà Un impact significatif potentiel Mais quand vous voyez du gris Comme ça Ça vous doit dire Que c'est un jour férié Donc, par exemple Dimanche, lundi On n'aura pas d'annonce A fort impact Aucune annonce à fort impact On aura une journée fériée N'est-ce pas Du côté du Canada Donc, le lundi sera Un jour férié Pour le Canada Et le dimanche Bon, dimanche ça concerne L'Australie Parce que Au moment où on parle Dans une heure Le marché sera ouvert N'est-ce pas Dans une heure Le marché Les marchés financiers Le marché du Forex Le marché des indices Des CFD Sera ouvert Et donc, du coup Ça permettra N'est-ce pas De pouvoir déjà Voir les tentatives Qui commencent à se manifester Sur le marché Donc Déjà Du côté Du côté Le dimanche On n'aura pas d'annonce A fort impact Donc, je vais laisser Passer Le lundi On n'aura pas d'annonce On aura plutôt Un jour férié Bank holidays Le lundi Du côté du Canada Donc, jour férié Du côté des banques Donc, vous voyez On a dit In banks Some provinces Some provinces Do not observe Solidaires And will remain open Donc, bon Ça veut dire Tout simplement dire Que malgré le fait Qu'on écrit Que bon C'est un jour férié C'est pas valable Pour toutes les provinces Au Canada Et ça, on le vit au quotidien Moi, je suis au Canada Donc, ça je le vis au quotidien N'est-ce pas On peut avoir un jour férié Dans la province Du Québec Et on n'a pas le jour férié En Ontario Et vice-versa Donc, ça c'est réellement possible D'accord Donc, voilà Maintenant 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 Alors Pour la journée de mardi Donc, les véritables annonces À fort impact Commencent mardi Et pour la journée de mardi Qu'est-ce qu'on aura On aura D'entrée de jeu L'inflation Year over year Ou alors annuelle Du côté de la Chine Et Il se trouve que On pourrait avoir Une baisse de l'inflation Du taux d'inflation Du côté de la Chine Qui dit Baisse du taux d'inflation Du côté de la Chine On pourrait tout simplement dire Qu'on pourrait potentiellement Avoir Une baisse Du yon chinois Pour le contexte Que nous vivons actuellement Donc Nous vivons un contexte spécial Où lorsqu'on voit L'inflation baisser Les monnaies baissent Ça c'est à part Mais dans la normalité Des choses Lorsque l'inflation baisse On s'attend à ce que La monnaie considérée baisse Lorsque Le marché régit clairement Par un effet D'offre et de demande Concrète Et pas par un effet Stimulé de la banque centrale Ok Donc Voilà Il faut garder ça en tête Donc actuellement On vit ce contexte Où l'économie a été Stimulée par la banque centrale Et donc du coup Voilà pourquoi Quand il y a Une baisse de l'inflation N'est-ce pas Qu'est-ce qui se passe Sur la monnaie concernée Ce qui se passe C'est qu'on a clairement Un dollar Qui baisse Pareil pour le yon chinois On a le yon chinois Qui baisse On s'attendra à ce que Si l'inflation baisse On a plutôt une augmentation De la valeur Bizarrement Mais quand l'inflation baisse On se parle N'est-ce pas Actuellement Les monnaies baissent Remarquez bien Faites l'analyse Allez observer Vous allez vous rendre compte Peut-être qu'on va faire Des cas d'exemples Comme ça Pour une séance Peut-être un live De samedi On peut organiser Des lives samedi Dites-nous en commenter Si ça vous intéresse Mais encore une fois Ce ne sera pas tout le temps Ce sera vraiment Bien choisi Pour pouvoir faire Ce genre de travail Ok Comme ça Ça vous permet D'avoir un bon esprit D'analyse C'est très important On n'a pas toujours Le temps de venir Sur certains cas d'analyse Mais je pense Ce serait beaucoup intéressant Dites-nous en commenter Si ça vous intéressait Si ça vous intéressait Donc tapez un dans le chat Si ça vous intéressait Qu'on revienne sur des cas Comme ça En profondeur Et on vous montre Étape par étape Comment est-ce que vous pouvez Bien prendre les choses en main Ok On a donc Une potentielle Baisse de l'inflation Vous pouvez voir ça ici On a Le mois passé 0% Et le mois Actuel Le consensus du marché Se retrouve à moins 5% Donc le marché Est en train de voir D'après les valeurs moyennes Que l'inflation Pourrait baisser Du côté de la Chine Et donc du coup Qu'est-ce que ça envisage ? Déjà Ça envisage Qu'on pourrait avoir Une baisse De la valeur Monétaire de la Chine Mais aussi Ça envisage Quelque chose C'est assez intéressant Éventuellement Pour les pays Importateurs Pour lesquels La majorité des produits Vient de la Chine Ça pourrait être intéressant N'est-ce pas Pour ces importateurs Mais les effets Ne vont pas être Rapidement perceptibles Ça va demander du temps Encore une fois Ça va demander du temps De voir les répercussions Pour les pays Comme les Etats-Unis Pour les pays Africains Pour les pays En Europe Parce que La majorité La majorité des pays Importent des Etats-Unis Que ce soit en Chine Pardon Que ce soit en France Que ce soit Dans la zone euro Que ce soit Ici en Amérique C'est pareil Ou en Afrique même Donc Vous voyez que On aura potentiellement Des répercussions Sur La prise de valeur Quelque part Ou alors La baisse des importations Pardon La hausse des importations Dirais-je N'est-ce pas La hausse des importations Et donc du coup Ça va jouer Sur la balance commerciale Et si ça joue Sur la balance commerciale Ça va donc jouer Sur la monnaie Concernée Des pays Importateurs D'accord Voilà Ça c'est un point Maintenant Donc pour nous On ne traite pas En tout cas pour moi Personnellement Je ne traite pas Le Yon chinois Je ne traite pas ça Mais ça me permet Tout simplement De faire une anticipation Importante Sur qu'est-ce qui viendra Dans les trimestres prochains Qu'est-ce qui viendra Dans les Parce que Quand on voit Une annonce Sur l'inflation annuelle Attendez-vous À une répercussion Qui peut avoir Qui peut se manifester Dans l'économie Dans les six prochains mois Donc Si on a Si on a une inflation annuelle Qui se manifeste déjà Comme ça Sachez que On aura La baisse des prix Sur Sur l'économie chinoise Dans les six prochains mois Et Il faut être prêt À réagir Ok Il faut être prêt À réagir C'est important Ok Maintenant Ça c'est un point Comme je le disais Ça nous permet De pouvoir avoir Une allure de l'économie Qui s'en vient Dans les six prochains mois Une autre chose C'est L'inflation Espérée Quatre to quarter Donc Du côté de la Nouvelle-Zélande Donc quand on dit Quatre to quarter Ça voudrait dire Tout simplement Trimestriel Donc L'inflation trimestrielle N'est-ce pas Du côté de la Nouvelle-Zélande Et Vous le savez très bien Les pays comme la Nouvelle-Zélande Comme l'Australie Ont augmenté Leur taux d'intérêt Récemment Donc Je crois que c'est l'Australie Qui a augmenté Et la Nouvelle-Zélande Est restée stable Quelque chose comme ça Mais On reste encore Sur une série d'augmentations Jusqu'ici Donc Il y a encore Ce ressenti Que L'inflation N'est pas encore Parfaitement contrôlée On est quand même autour Des 2,79 Donc On est très proche De 2% Qui est le target Principal De la banque centrale Quelles que soient Les banques centrales En général Donc Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que Si L'inflation Trimestrielle Vient à la baisse En dessous Des 2,79 Qu'on voit actuellement Sur notre écran Ici D'accord Donc Je vais peut-être Accrandir davantage Que vous voyez Donc C'est ça ici Les 2,79 Qui sont ici Donc Si on a un chiffre Qui vient plus bas Que le 2,79 Alors là Une zone assez isolée On va dire ça Comme ça Et donc Et ont quasiment Les mêmes cultures De A à Z Et c'est juste La colonisation Qui est venue Les séparer Encore une fois Donc Ok On s'attend à une baisse À mesure où on n'a pas Je le précise Donc ici On considère uniquement Les annonces À force On aurait pu regarder D'autres annonces Mais Pour gagner en temps On Focus clairement Sur ceux qui Pourraient avoir Un impact important Ok Donc Le mercredi On n'aura pas d'annonce On va passer directement À la journée de jeudi Journée de jeudi Qui sera une journée Assez importante Pour la semaine La journée la plus cruciale De la semaine Donc Attention À cette journée Prêtez clairement attention Je tiens à préciser Une chose Très importante Qui s'est passée Au cours de la semaine Dernière C'est que On a remarqué Une chute persistante Des indices Tout au long de la semaine Que ce soit Que ce soit Le Nasdaq Que ce soit Le DAX Que ce soit Le US Toy Que ce soit Le S&P 500 Ça a dévissé Encore une fois Donc Pour quelles raisons Est-ce que Les indices américains Ont dévissé C'est principalement Une des raisons Une des raisons principales C'est clairement Le fait Qu'on a eu Les États-Unis Qui ont été Qui ont reçu Une note À la baisse D'après Fitch Rating Qui est une agence De notation financière N'est-ce pas Dans la qualité De crédit Ou alors La responsabilité En termes De comportement De crédit Des États-Unis Est à la baisse Dans le comportement De remboursement Précision Donc du coup Ils ont été Notés à la baisse Et ça Et ça a certainement Créé Cet effet Démulation À la baisse Sur les indices Donc Voilà Ça c'est un point Maintenant On a encore Une annonce Cette semaine Ou alors Dirais-je Quelles annonces Qui vont potentiellement Faire bouger les marchés De manière Importante Au coup de la journée De jeudi Mais qui pourraient être Anticipées Dès Le mercredi Voir même le mardi Et j'active Votre attention Là-dessus Il s'agit Bel et bien De l'annonce Sur l'inflation Ok D'entrée des jeux Donc vous voyez ici CPI YY Ok CPI Year by Year Donc ça c'est Le plus important C'est ce qu'on appelle L'inflation annuelle Donc quand on dit CPI Ça me dit Consumer Price Index Je tiens à le préciser Consumer Price Index En français Ça voudrait dire Indice des prix À la consommation Donc c'est un proxy Qui est utilisé Pour mesurer Ce qu'on va appeler Inflation dans l'économie Et l'inflation C'est l'augmentation Généralisée des prix Pour ceux qui ne savent pas Donc le fait que Le prix Les prix augmentent Dans l'économie Ça impacte la monnaie Du pays N'est-ce pas Donc on doit être capable De trouver le mécanisme Et quand Il y a plus D'inflation En principe Je l'expliquais tout à l'heure Quand on a plus D'inflation En principe On s'attend À une baisse De la monnaie Ça c'est dans Les contextes Où on n'est pas Dans une économie Qui a été stimulée Par la banque centrale Encore une fois Mais dans le contexte Où on vit actuellement La banque centrale La banque centrale A joué un rôle Plus important Dans la stimulation De l'économie Et donc du coup Qu'est-ce qui s'est passé Il se trouve que Il y a eu Il y a un prix à payer Parce que C'est une économie Artificiellement Conflée C'est une économie Artificiellement Explosée Hein Artificiellement Pompée On a pompé L'économie Au départ En baissant Les taux d'intérêt En donnant En donnant en fait Des bonnes d'achat On appelle ça Les stimulus packages Ok Dans les packages Dont on donnait Les 2000 dollars Pendant la période De Koro Koro A tout le monde N'est-ce pas Vous vous rappelez Et ça fait que On a eu On a eu Beaucoup de personnes Qui avaient de l'argent Qui sont allés investir Dans les marchés financiers Qui sont allés Acheter des choses L'économie S'est inflationnée Totalement Et même Les marchés financiers Se sont inflationnés Donc Voilà pourquoi Actuellement Quand l'inflation Baisse On On capte cela Comme un effet De non risque Et voilà pourquoi La monnaie concernée Se retrouve En train de Baisser D'accord Donc le fait Que l'inflation Chute actuellement Est une bonne perception De l'économie En tout cas Ça se refait par Un optimisme Dans l'économie Donc du coup Ça ça impacte Tout simplement La monnaie Déjà à la Baisse De 1 Et de 2 Ça Se traduit par Une explosion Sur les indices À la hausse Donc Maintenant Qu'est-ce qui se passe Il se trouve que Pour la semaine Si Je rappelle Pour la semaine Si On pourrait avoir D'après le consensus Du marché Une potentielle Hausse de l'inflation Dans l'effet inverse Attention Ça voudrait dire Que quoi ? Ça voudrait dire Qu'on était Quasiment proche De la banque centrale On était déjà proche De l'objectif De la banque centrale Je rappelle Encore ici Une fois Je vais toujours Le rappeler À chaque semaine Que le rôle De la banque centrale C'est de contrôler L'inflation Que cette inflation Ne dépasse pas Trop Les 2 Pour 100 Ok Ça c'est le point Principal De la banque centrale Entre autres La banque centrale Aussi pour rôle De contrôler le chômage Là je parle De la banque centrale Des Etats-Unis Toutes les banques centrales N'ont pas le même rôle Mais l'un des rôles Que toutes les banques centrales Ont c'est de contrôler L'inflation Alors Ici Le mois passé On était déjà À 3% On avait fait une superbe baisse En termes d'inflation Pour se retrouver à 3% Et il se trouve Que ce mois-ci On espère une hausse Ça c'est quelque chose De bizarre Vous ne trouvez pas C'est très bizarre Pour ceux qui sont D'y arriver là Likez les amis Likez la vidéo Qu'est-ce que vous attendez ? Likez la vidéo N'attendez pas Qu'on vous le dise C'est votre ticket d'entrée Likez, likez, likez Partagez D'accord ? Voilà Donc Ce que je disais tantôt C'est que Du côté des Etats-Unis On s'attend à une Potentielle hausse À 3,3% Donc Au moins 30 bips N'est-ce pas ? De l'inflation Et là Une telle augmentation Va créer Une partie générale Sur les marchés Ça va créer Une potentielle hausse Du dollar Ça va créer Une potentielle Baisse supplémentaire Des indices Ça C'est quelque chose Qu'il faut se préparer Ça risque de créer De l'incertitude Et faites très attention Moi je ne m'attends pas En principe à ça Je m'attends Parce que ça c'est mon analyse Maintenant personnel Ce n'est pas ce que le marché Ce qui est donné ici C'est ce qu'on va appeler Le consensus du marché Dans les prévisions D'accord ? Mais personnellement Moi ce que je pense Qui peut arriver Encore une fois Ce n'est que mon opinion Ce n'est pas un conscient L'investissement Ce que je pense Qui va potentiellement arriver C'est que L'inflation peut se retrouver Au tour de 3% Encore Pour ce mois-ci Donc on pourrait se retrouver À 3% On stagne carrément Par rapport au mois passé Donc on sort Avec un chiffre 3 Ici là Au lieu de 3,3 Donc ce qui fait que Ça pourrait venir En deçà Des espérances De L'économie Donc Et si ça baisse Alors là Les indices vont Exploser Naturellement Ok ? Mais si ça sort Au-delà Même des 3 Déjà Au-delà Des 3 De 3% Je pense que L'économie Va dégringoler Les indices vont Dégringoler Ok ? Le dollar Va Encore une fois Exploser Donc si ça sort Même de 3,1 Ou 3,2 Ou 3,3 Ou 3,4 Ça va exploser Ça va exploser Le dollar va exploser Les indices vont Chuter brutalement Ça c'est ce que j'attends Maintenant Si c'est que ça sort Même autour de 2,3 Si ça sort Autour de 2,9 Alors là Alors là Ce qui va se passer C'est que L'économie Va être telle Que le dollar Va naturellement Paisser Encore une fois Mais à côté aussi Les indices vont Exploser Donc voilà Un peu ma mécanique Ce que je dirais ici C'est que Il faudra Faire très attention Observez bien Ce qui va se passer Dès lundi Sur les marchés En tout cas Pour ceux qui suivaient Les indices Suivez bien Ça risque de faire N'importe quoi Actuellement Sur les indices Pour vous donner Un autre idée On est quand même Sur des niveaux clés Assez importants Là je parle Principalement Du Nasdaq Je parle principalement Du Dow Jones Je parle principalement Du S&P Donc Il va falloir Rester extrêmement Prudent Et observer Qu'est-ce qui se passe Concrètement Parce que S'entendit dernier Les prix ont chuté Brutalement Après la piste remontée Qu'on a eu A la suite de L'annonce sur le NFP Le Non-Farm Pire Donc Les annonces Sur les emplois Dans le secteur Non-agricole Donc Pour nous On va rester Extrêmement prudent Observer de près Parce que Si Les investisseurs Ont une Belle perception De ce qui pourrait Se passer Sur le marché On risque D'avoir des anticipations A l'avance Et qu'est-ce qui dit Anticipation à l'avance Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que Déjà Les investisseurs Voient qu'on risque d'avoir une augmentation De l'inflation Donc Ils vont certainement S'ils voient S'ils ont S'ils sont persuadés Par cela Ils vont commencer À vendre Brutalement Les indices La question Qu'on doit se poser C'est Est-ce que Ce n'est pas Ce qui s'est passé D'ailleurs Dès le vendredi Est-ce que L'anticipation N'a pas commencé Depuis le vendredi Ou alors Ça va démarrer Sérieusement Dès ce soir Pour cela Il va falloir Suiver Donc il va falloir Suiver Pour voir Les mouvements Du marché Dès ce soir Ou même Revoir Les analyses De ce qui s'est fait Dès la semaine dernière Le dévissement Qu'on a eu À la baisse Et voir Maintenant Est-ce que On peut avoir Un dévissement Supplementaire Dès ce soir Si c'est que Ça chute Brutalement Et ça chute Brutalement Dès ce soir Je pense Qu'il va falloir Suiver Sur certains niveaux Clés Et se préparer À un achat Brutal Qui risque D'arriver Le jeudi Mais si ça ne fait pas ça Si ça ne fait pas ça Ça tourne sur place Ça tourne en rond Ça fait n'importe quoi Ça tourne en rond Alors là Il y a des chances Qu'au jour de l'annonce On chute Ou encore Une autre chose Une autre anticipation Qui par ailleurs C'est que Beaucoup anticipent Plutôt La baisse de l'inflation Donc le contraire De finalement C'est ce qu'on voit ici Voilà Ce qui se passe En ce moment là On peut voir Les indices Exploser Dès la journée De lundi Dès ce soir Ok Donc Ça fait que Il faut vraiment Être aux aguets De toute la situation Dès ce soir En tout cas Prenez le temps De scruter vos graphiques D'analyser De voir Les signaux De pression Qui se manifestent Sur le marché Et de pouvoir Bien sûr Se préparer À toute éventualité Une autre chose Qui ne faut pas oublier C'est le Unemployment claim Qui Malgré le fait Qu'on s'attend À ce que L'unemployment claim Commence à aller À la hausse On continue D'avoir Des baisses Dans les Unemployment claims Au chômage Est-ce que d'avoir Les impacts Les impacts Ne sont pas encore Peut-être perceptibles Du côté du Canada Par exemple On voit déjà Des perceptions Le taux de chômage Du côté du Canada A commencé à monter Progressivement Déjà sur Au moins Trois à quatre mois Donc Du coup Pour les Etats-Unis Ça prend un peu de retard C'est Mais Je suis Totalement Convaincu Qu'il y aura des effets Parce que Si on va citer Deux pays Qui ont été Assez agressifs En termes d'orientation Du taux d'intérêt Ici C'est les Etats-Unis Et le Canada Et le Canada Commence à recevoir Des perceptions Les Etats-Unis Ça ne va pas tarder Donc Pour moi Je reste clairement Sur le fait Que Sur ma position Disant que On pourrait avoir Une hausse Du nombre De déclarations De chômage Je reste clairement Sur cette position Adienne que pourra maintenant Maintenant Qu'est-ce qu'on fait Dans ce cas-là Ça voudrait dire Comment est-ce que Ça pourrait impacter Les indices Ça pourrait impacter Les indices à la baisse Ok Ça pourrait impacter Les indices à la baisse Mais ça ne veut pas dire Que les indices Ont baissé à vie Non Ça voudrait dire Qu'on peut avoir Une baisse à court terme Et puis Quelques heures plus tard On remonte violemment Pour alors À la journée Puis suivant On remonte violemment Parce que La baisse a déjà été Pricée Dans les portefeuilles La baisse a été Déjà intégrée Par les investisseurs Long terme Dans les portefeuilles Et pourquoi Est-ce qu'on peut avoir Des remontées rapides C'est tout simplement Parce que Les investisseurs Ils sont en train D'attraper Ils sont en train De faire du dollar Cost averaging Ok Ils sont en train De Comme on dit souvent Un dollar cost average En achetant dans le type Donc Ils combinent un peu Les deux Voilà Et c'est ça C'est justement ça Donc Voilà pourquoi Dès qu'il y a Un petit pull back Rapide là Sur le Nasdaq Vous voyez Des remontées Rapides Donc Suivez bien Ce qui se passe Soyez assez Vigilants Soyez très observateurs En tout cas Du marché Ça vous permet De mieux cerner Qu'est-ce qui se passe Ok Et pour ceux Qui s'amusent À dire Qu'ils vont apprendre À trader Juste sans connaître Les annonces économiques Sincèrement Vous êtes en train Vous allez commencer C'est bien beau N'est-ce pas Mais sachez que Tu ne seras pas Beaucoup plus outillé Que celui qui a ça Comme arme Sur la main Parce que Je tiens à rappeler Que les graphiques Que nous voyons Bouger là Ce n'est pas Juste une mécanique Qu'on a mis Dans un album Et les prix bougent Et on est content C'est parce que Il y a des personnes Qui prennent des décisions Derrière Et ces personnes Prennent des décisions Par rapport À ce qu'ils observent De l'activité économique Oui Parce qu'ils observent Des phénomènes Sur les marchés Parce qu'ils observent Que les entreprises Ont publié Sur leurs gains Sur leurs états financiers Et ça leur permet De prendre des décisions Sur les investissements Qu'ils ont faits Sur ces entreprises Donc faites très attention Sachez que L'analyse technique C'est bien Mais L'analyse technique Deuxi 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 Qui est fondamentale Et justement C'est pour cela Qu'on fait ça Ici Voilà Dans le bien fondé De la revue des marchés Ça vous permet D'être bien assis Bien confortable Comprendre ce qui se passe Et vous asseoir Et bien travailler Dessus Voilà Alors On continue avec La journée de vendredi La journée de vendredi On aura Le taux de croissance Du PIB mensuel Du côté de l'Angleterre Mais on aura À côté de ça Le PPI C'est l'indice Des prix Chez le producteur Donc Ce sera L'indice de prix Mensuel N'est-ce pas C'est un peu Comme l'inflation Du côté Des producteurs Et non du côté Des consommateurs Tout à l'heure On a parlé De CPI Qui était Consumer Price Index Ici là C'est PPI Producer Price Index Donc Donc du coup Vous voyez que Si on regarde L'inflation du côté Des producteurs Question de mesurer Pour voir Si les producteurs Subissent Des coûts supplémentaires Des coûts élevés Et si les producteurs Subissent des coûts élevés Ça pourrait impacter Encore l'économie N'est-ce pas Donc on doit s'attendre À surveiller ça aussi Et visiblement Ce qui se passe C'est que On pourrait avoir Une légère croissance Du côté de l'Angleterre Qui pourrait bien sûr Impacter la paire De dévices à la hausse Pardon La monnaie à la hausse Le PAN britannique à la hausse Et du côté Des Etats-Unis On s'attend À une légère hausse Du PPI Donc augmentation Des coûts Chez les producteurs Une telle augmentation Qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit potentiellement Que ça va être impacté On va dire Avec une légère hausse Du dollar Ok ? Une légère hausse Du dollar Légère hausse du dollar Et peut-être aussi Une baisse des indices Parce que si ça Impacte les entreprises Sachez que les indices C'est un regroupement C'est un panier D'entreprises Qu'on achète D'accord ? Donc si les entreprises Subissent des coûts Bien entendu Ça va impacter La performance De ces entreprises Et donc Par le cochet Ça va impacter Les performances Qu'ils vont afficher Sur les marchés financiers Donc voilà un peu Globalement Donc on s'attend Potentiellement À une hausse du dollar Encore une fois Une légère hausse Le vendredi Mais une baisse Des indices Le vendredi également Voilà Si on va résumer Globalement On va dire que Pour ce qui est Pour ce qui est Des Vous voyez Je crois que j'avais oublié ça Pour ce qui est De cette semaine-ci On va s'attendre À ce que Déjà Du côté Des Etats-Unis On aura pas mal d'annonces Annonces qui pourraient Contribuer essentiellement À la baisse Potentielle Des indices Ça c'est ce que je perçois En tout cas Pour le moment Sur les annonces économiques La question c'est de savoir Si ça va finalement Se réaliser Tel quel On va rester Très observateur Très vigilant Afin de voir S'il y a des effets D'anticipation Sur les marchés Si c'est le cas On va voir bien sûr Les indices Dévisser encore Dès lundi Si c'est pas le cas On va peut-être voir Des stagnations Ou alors L'effet inverse Rapide Aussi en termes D'anticipation Ça c'est à percevoir Et analyser Concrètement Au jour le jour Avant le jeudi Qui est le jour Le départ des annonces Au-dessus du côté Des États-Unis Maintenant Du côté De la Nouvelle-Zélande On attend Une annonce Sur l'inflation Qui pourrait Éventuellement Se traduire Par une baisse Potentielle Du dollar New-Zélandais Dollar Australien Sur les De près Bien sûr Les paires De dévices Qui concernent Ces monnaies Du côté De l'Angleterre On s'attend A une légère Hausse Du taux de croissance Du PIB Qui pourrait Se traduire Par une légère Hausse De la valeur De la monnaie Et une potentielle Hausse De l'indice Bien sûr De l'indice Des entreprises De l'Angleterre Voilà Et pour finir Rapidement Avec la La Chine On pourrait Avoir une baisse De l'inflation Du côté De la Chine Qui pourrait Bien sûr Encourager Encore L'importation Parce que S'il y a Inflation Du côté De la Chine On subit Ce qu'on appelle L'inflation Importée Dans les pays Importateurs Tels que Les pays Africains Qui importent Énormément Du côté De la Chine Les pays Tels que Les États-Unis Les pays Tels que Le Canada Les pays Tels que La France Qui importent Énormément Du côté De la Chine Donc Comprenez Qu'ici Il y a Du pain Sur la planche Il va falloir Être Très Vigilant Donc Suivez En tout cas De près Tout ça Pour ne pas Tomber Dans les effets D'émotion Pour être Mieux préparé De toute façon A la potentielle Tendance Qui pourrait Se prononcer Pour la semaine Qui démarre Voilà Donc Voilà Ce qui fait L'objet De la première Partie De notre live Dites-moi En commentaire Est-ce que Le rythme Est bon Est-ce que Le volume Est bon Donc J'attends Vos commentaires J'attends Que Vous me dites En commentaire Si le rythme Est bon Si le volume Est bon Donc Voilà Ça me permettra De savoir Si On est sur La même Longueur D'autre Donc Voilà Est-ce que Le rythme Est bon Jusqu'ici Est-ce que Plus rapidement Possible Et si Le rythme Est bon Bien sûr Chacun fait Au moins C'est C'est Partage N'est-ce pas Pour encourager Le travail Pour encourager Ce qu'on est En train De faire Donc Vous donne Le temps Pour ceux Qui veulent Aller faire La pause Pipi Aller faire Pipi Et revenez Pour ceux Qui veulent Qui ne vont Pas faire Pipi Bon Vous continuez A partager On fait C'est C'est Partage Chacun N'est-ce pas Pour pouvoir Encourager Le travail Qu'on est En train D'appartir Voilà Donc Que chacun Se lance Rapidement On partage Dans Un groupe Facebook Telegram WhatsApp Et tout Ce qu'on veut Donc Comme ça Comme ça On peut Attaquer La deuxième Partie Donc On fait Chacun C'est C'est Tout De Partage Rapidement Rapidement Comme ça Moi aussi Je suis en train De partager Ne pensez pas Que je ne le fais Pas Donc On le fait Tous Ensemble Voilà Donc On partage On partage Ok Donc Continuons De partager La famille Continuons De partager On n'attend Pas On continue De partager On partage j'attends qu'on partage donc voilà la baisse du yon chinois peut causer l'inflation des pays importateurs cette semaine non c'est plutôt le contraire c'est plutôt la baisse de l'inflation n'est-ce pas nous on ne traite pas en tout cas moi je ne traite pas le yon chinois du coup ça m'intéresse pas de savoir si ça va augmenter ou baisser de toute façon ça va faire baisser la mondialité chinoise ça c'est bon mais le fait qu'il y ait baisse de l'inflation n'est-ce pas angroise ça va éventuellement contribuer à ce que les pays importateurs les pays qui importent en Chine qui partent acheter les marchandises en Chine vont avoir des prix des prix moins élevés et forcément ça va permettre de pouvoir éventuellement relancer leurs ventes relancer leur économie n'est-ce pas c'est ça voilà alors si tu subis beaucoup d'importations enfin tu subis des coûts d'importation trop élevés forcément ta balance commerciale est beaucoup plus négative et qui dit négative veut dire que ça impacte négativement là des monnaies des pays importateurs voilà donc c'est ça donc on continue de partager on continue de partager les amis chacun fait 5,5 tours de partage moi aussi je suis en train de partager rapidement rapidement on fait 5 tours de partage chacun rapide et comme ça on peut on peut relancer notre notre live pour ceux qui veulent aller faire pipi aller faire pipi on va attaquer la partie analyse technique dans maximum une minute donc pour ceux qui veulent aller faire pipi courez vite vous venez on va attaquer la deuxième partie et pour ceux qui n'ont pas liker les amis qu'est ce que vous attendez il faut liker la vidéo pour partager au maximum n'est ce pas c'est votre ticket d'entrée c'est simple ça ne coûte rien on like on partage et on dit en commentaire des plus haut est-ce qu'on intervient c'est dire une bonne chose on salue la famille jusqu'ici on échange en famille voilà donc pour ceux qui n'ont pas encore fait on la laisse un peu de temps le fond rapidement et puis on attaque les affaires alors alors je tiens à préciser qu'il ne reste plus que quelques jours n'est ce pas pour pouvoir profiter de la promotion exceptionnelle qu'on a mis actuellement en place pour le programme trading pro donc un programme ultime où tu auras vraiment tout tu auras tous les éléments qui vont te permettre de pouvoir exploser dans ton trading ici on va parler de stratégie sur plusieurs domaines et moi j'ai l'habitude de dire ici si tu veux être un bon trader tu dois être outillé ça commence bien sûr par la base par qu'on rend d'abord une stratégie à la fois mais avec le temps si tu veux vraiment développer ta carrière dans ce domaine tu dois absolument te performer et qu'il te performe tu dois développer plusieurs approches plusieurs stratégies de trading Et donc on travaille et donc on travaille on va travailler sur les énergies de trading sur les indices on va travailler sur les forex on va travailler sur les stratégies trading sur les cryptos Donc, on va travailler sur plusieurs marchés à la fois et je vais partager ici avec vous des stratégies que j'ai mises en place et qui vont vous permettre de pouvoir performer sur les marchés. Non pas seulement ça, mais aussi, je vais mettre en place des stratégies qui vous permettent, en tout cas, je vais vous donner pas mal de conseils dans ce sens-là par rapport à l'objectif de pouvoir aller décrocher des capitaux auprès des entreprises qui offrent cette possibilité. De pouvoir trader et partager les bénéfices avec elles. Donc, c'est une occasion ultime pour toute personne africaine, que ce soit dans la diaspora ou du côté de l'Afrique, de pouvoir bien sûr se positionner sur les marchés, de pouvoir maîtriser ce que c'est que le trading et de pouvoir avoir accès à des gros capitaux. Voilà pourquoi j'ai interdit de trader les petits capitaux. Parce que ça te ruine l'esprit, ça te détruit le cerveau, ça te tortue l'esprit et tu risques de pouvoir te retrouver plutôt dans un contexte où tu crois que le trading s'en a malheureusement. Et c'est triste. Voilà. Or, le truc ici, c'est quoi? C'est que tu dois d'abord te former en bonne et due forme. Maintenant, tu te prépares. Lorsqu'on arrive à la fin de la formation, tu te prépares à aller valider les évaluations, n'est-ce pas? de ces entreprises-là qui offrent le capital. Tu n'as pas, ce n'est pas un crédit que tu prends. Non, non, non. Ce n'est pas un crédit, je tiens à le préciser. Donc, c'est vraiment du super, super deal. OK? Tu n'as pas de compte à leur rendre. Tu traites dans ton point. Dès que tu as accès au capital, tu traites dans ton point comme si tu tradais ton propre capital. Tu as juste à respecter les règles qui sont mises en place. Donc, tu t'as su de pouvoir, bien sûr, respecter ces règles-là. Et bien sûr, tu es déjà dans la bonne démarche pour pouvoir accéder au capital et pouvoir trader et vous partager les bénéfices 80-20. 80% pour toi, 20% pour la compagnie. Bien sûr, pour pouvoir passer ces tests-là, il faut payer son inscription. C'est tout à fait normal. Mais pour moi, le coût que tu supportes à payer ces frais d'inscription, ça ne coûte clairement rien. OK? Je dis bien clairement rien par rapport à ce que tu espères à moyen long terme. Et pour moi, la démarche, elle est simple. L'objectif ici, c'est que tous les étudiants d'Apoforex puissent décrocher un capital en moins de 50 000. Et bien sûr, c'est une démarche qui demande de patienter, qui demande d'être patient et qui demande maintenant de commencer petit à petit. Comme on dit souvent, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, du coup, tu dois tout simplement commencer par travailler à décrocher d'avoir un compte qui va te permettre de pouvoir désormais avoir de l'argent mensuellement pour pouvoir aller chercher d'autres financements. Donc, tu peux faire ça. C'est une démarche que moi, j'adore personnellement. Et l'argent que je mets sur la table pour pouvoir aller chercher d'autres financements si j'en veux, je ne le sors plus de ma poche. Je le génère des revenus que j'ai générés auprès des autres entreprises. Donc, c'est de l'argent totalement gratuit. Vous voyez un peu. Donc, voilà la démarche. La démarche, elle est simple. Et justement, pour ceux qui s'intéressent véritablement à vouloir avancer dans ce domaine, à vouloir, bien sûr, accéder à des capitaux importants et de manière efficace et à savoir comment est-ce que tu vas pouvoir conserver ce capital à moyen, long terme, tu es au bon endroit. Tu as juste à contacter le numéro qui se trouve dans la bannière défilante là et on va vous donner tous les détails par rapport au programme Trading Pro qui commence à septembre et qui va durer entre 4 à 5 mois. Donc, prenez le soin de nous contacter le plus rapidement possible, soit par e-mail, vous voyez l'adresse email qui est en bas, soit par téléphone, vous voyez le téléphone qui circule dans la bannière défilante. Ou encore, vous contactez l'un des administrateurs de groupe et il va se faire le plaisir de s'occuper de vous de manière adéquate. Vous donnez toutes les marges de manœuvre possibles pour que vous puissiez accéder à ce programme. Voilà. C'est tant dit. J'espère que tout le monde a partagé. Donc, si tout le monde a partagé, confirmez-moi ça dans le chat. Est-ce que tout le monde a partagé? Est-ce que tout le monde a partagé? Si vous avez partagé, validez 3. Tapez 3 dans le chat. Si vous avez partagé, tapez 3 dans le chat. Comme ça, on attaque. On attaque les affaires rapidement. Si vous avez partagé, tapez 3 dans le chat. Comme ça, on attaque. Est-ce que vous avez déjà partagé? Si c'est le cas, tapez 3 dans le chat. Et comme ça, on peut attaquer la deuxième partie rapidement. Puisqu'on va faire une analyse technique des monnaies, n'est-ce pas, des paires de dévices, n'est-ce pas, des indices et des cryptos. Donc, tapez 3 dans le chat si c'est le cas. Si vous avez déjà partagé, donc je m'assure que vous avez partagé. Pour ceux qui n'ont pas liké, encore une fois, prenez le soin de liker. Pour ceux qui n'ont pas partagé, prenez le soin de partager. Si vous avez déjà partagé, vous avez juste à nous signaler 3 dans le chat. Donc, vous tapez 3 dans le chat. Et comme ça, on attaque les affaires rapidement. Donc, vous likez, vous envoyez des cœurs pour ceux qui n'ont pas encore fait. Ça nous fait grandement plaisir. Ça nous encourage à continuer encore, aller plus loin, aller de l'avant. Ça nous encourage fortement. Voilà. Voilà. Donc, je vais écrire dans le chat. Apparemment, on ne reçoit pas ce que j'ai dit. Donc, si vous avez déjà partagé, tapez 3 dans le chat rapidement. Comme ça, on démarre. Comme ça, je ne démarre pas pendant que les gens sont en train de partager. Rapidement, rapidement. Voilà. Je vois 3 montées. C'est top, c'est top. Donc, en espérant que les autres ne sont pas en retard. Parce que parfois, j'ai comme l'impression que je parle et c'est peut-être 3 minutes après que les autres comprennent ce que j'ai dit depuis. Donc, il faut actualiser régulièrement votre page pour ne pas être en retard par rapport à ce qui est dit à l'instant T. Donc, vous allez certainement écrire, lire, alors qu'on est déjà très loin, quoi. Voilà. Donc, rapidement, on y va avec les indices d'abord. Donc, comme je disais, sur les indices, vous voyez qu'on avait prévu que les indices puissent potentiellement aller à la hausse. Mais finalement, au cours de la semaine, on a véritablement déficié. On est allé très, très bas. Vous pouvez voir ça. La question, c'est de savoir si on va continuer la descente pour aller chercher les 1 400 ou les 1 350. On verra bien. Donc, visiblement, on peut tester d'abord, on peut venir tester d'abord les 1 400. D'après ce que moi, je vois ici. On peut venir tester les 1 400 et avant de pouvoir peut-être retourner, rebousser chemin. Donc, je vais suivre de près cette descente-là afin de ne pas tomber dans les pièges du marché. Donc, voilà. Donc, suivez de près, en tout cas, pour le S&P 500, la chute pour aller chercher les 4 400, pardon. Les 4 400 et ça nous permettra peut-être de pouvoir saisir des belles opportunités. Pour le Dow Jones, on a quasiment le même comportement. On peut voir ça ici. Il y a eu une très belle chute. On s'attendait à une hausse. Mais finalement, on a tenté la hausse et finalement, on a reboussé chemin. Ou jusqu'où est-ce que le rebouche chemin va arriver? Je pense que ça va déjà arriver ici, d'entrée de jeu. Est-ce qu'on va stabiliser ici? C'est possible. Comme ce n'est pas possible, on peut aller plus bas si finalement, les anticipations sont dans le sens super baissier. Donc, si les anticipations sont super baissier, on risque d'aller avec le Dow Jones beaucoup plus bas. Le Dow Jones, c'est les 30 plus grandes entreprises qu'on a en gros sous les États-Unis. Donc, on va potentiellement avoir un Dow Jones qui chute brutalement. Mais attention, ici, on peut stabiliser. Si on a des signaux de pression aussi ici, ça peut véritablement changer de chemin. Et on reprend la hausse rapidement. Parce que je vous ai dit ici aussi, les investisseurs long terme sont en train de cibler les niveaux de prix qui sont assez acceptables. Et ça, ça peut être un niveau de prix acceptable pour entrer sur le marché pour un bon long terme. Ou encore ici, si ça chute encore plus bas. Donc, du coup, vous voyez qu'il y a cette possibilité-là. Et il faut savoir le faire. Il faut savoir prendre avantage. Ici, on a également le Nasdaq. Le Nasdaq qui a aussi dévissé à la baisse. Comme vous pouvez le voir, on risque de voir le Nasdaq chuter. On peut voir le Nasdaq chuter soit pour aller chercher les 15 000 pensions. Donc, quelque part ici. Vous pouvez voir là où ça avait été testé il y a quelques mois. On peut venir chercher ce niveau-là, ici en bas. Comme ça peut résister sérieusement là où on est actuellement. On peut aussi résister sérieusement pour remonter là où on est. Ou encore, on descend d'abord avant de chercher la remontée. Donc, je pense que les deux sont possibles. Il va falloir juste se surveiller de près pour ne pas se faire avoir. D'accord? Donc, voilà. Donc, du coup, à surveiller de près. Donc, première possibilité, c'est qu'on remonte rapidement les temps ici. Deuxième possibilité, c'est qu'on revienne jusqu'ici aux 15 000, n'est-ce pas? Pour tester la remontée. Donc, voilà. C'est ça à vérifier. Ok. DAX. Le DAX, qu'est-ce qu'il se passe? Le DAX a manifesté une grosse pression baissière au cours de la semaine. En tout cas, c'était une superbe pression baissière depuis le début de la semaine. Vous voyez que depuis le début de la semaine, on était ici. On a explosé drastiquement toute la semaine. Je dis bien toute la semaine. Donc, la question, c'est de savoir si le DAX va continuer son mouvement baissier, jusqu'où ça va aller si jamais ça descend. Est-ce qu'on va se retenir ici? Ou alors, on va aller plus bas au niveau des 15 400? Donc, il est fort possible qu'on atteigne déjà ce niveau-ci, ça c'est un. Maintenant, si on va chercher le plus bas qui a été manifesté en juillet, on pourrait véritablement aller chercher les 15 400. Déjà, je vais suivre les comportements qui vont s'afficher ici, d'abord. Et ensuite, le comportement, si jamais ça brise ce niveau-là, suivez ce qui va s'arriver ici. Donc, pour moi, si on arrive ici, au niveau des 15 680, et qu'on ait des pressions haussières, je vais attaquer le marché. Si jamais, je vois clairement le DAX chuter pour atteindre ce niveau-ci, plus bas, je vais attaquer le marché dès ici. Quel que soit ce qui se passe, je vais attaquer. Maintenant, rappelons-nous que les indices pourraient chuter toute la semaine, encore une fois. Donc, restons vigilants sur la potentialité en termes de chute qui peut réellement se manifester sur le marché, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit sur le DAX, pour ceux qui traient de ces indices-là. Donc, gardez vraiment en tête cette potentialité, ça peut réellement se manifester. D'accord ? Pour ce qui est du dollar, donc, bien sûr, des monnaies, des monnaies unilatérales, pour voir comment est-ce que les monnaies vont se comporter, compte tenu des analyses qu'on a fait fondamentales. Déjà, on a dit que le dollar pourrait expérimenter une baisse. Donc, on pourrait éventuellement avoir un dollar qui chute encore davantage. Donc, un dollar qui peut se retrouver au niveau des 100. OK ? Donc là, on avait fait une très grosse baisse du vendredi. Vous pouvez voir ça ici. Très, très grosse d'ailleurs. Et je pense que c'est possible de continuer ça avec les annonces qui arrivent pour cette semaine-ci. Déjà, les annonces qu'on aura vont essentiellement être à partir de jeudi. Donc, soit c'est qu'on peut avoir la chute dès ici, soit c'est qu'on peut avoir un petit retournement. D'abord, vous pouvez venir à ce niveau-ci et engager maintenant la chute. D'accord ? Engager la chute avec le dollar dès mercredi ou jeudi. Donc, voilà. À se surveiller de près, en tout cas, c'est fort probable. On a le Yen japonais qui tente de reprendre la hausse. Plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Je dis à expliquer ça. Le Yen japonais est en train de manifester un effet de substitut parfait du dollar. Donc, on s'attend à ce que le Yen va faire comment ? Le Yen reprenne de la valeur. Le Yen peut reprendre solidement de la valeur compte tenu de la potentielle chute du dollar qui s'en vient. Donc, moi, je vais suivre directement les pressions haussières sur le Yen japonais en contrepartie de la chute sur le dollar. Du côté de l'euro, on voit une belle reprise à la hausse ici. N'est-ce pas ? Une belle reprise à la hausse qui pourrait réellement continuer. Vous voyez que ça avait testé un niveau clé qu'on appelle une zone optimale de trading. Et finalement, on est remonté violemment. Plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Par exemple, on a dit tantôt, d'après nos annonces économiques, que lorsque l'on prend le dollar australien ou le dollar new-zélandais, on pourrait éventuellement avoir une potentielle chute. D'accord ? Potentielle chute. Si, par exemple, l'euro continue d'aller à la hausse et le dollar australien continue à chuter, eh bien, ce qu'on appelle une divergence parfaite. Donc, la divergence parfaite va me créer une très belle tendance haussière. Et là, du coup, je pourrais donc trader, supposons, si j'ai 13 euros AUD, je pourrais le trader à l'achat de manière parfaite. Parce que j'aurais une très belle tendance qui est anticipée et ça me permettra potentiellement de pouvoir saisir de très belles opportunités à ce niveau-là. Donc, éventuellement, éventuellement, on a eu déjà une anticipation par rapport à ça. Déjà, la hausse de l'euro qui a encore eu vendredi ses repères, c'est-à-dire les paires de l'euro 4, l'euro AUD. Pour ceux qui ont suivi ces paires-là, vous allez certainement remarquer, à la hausse. Donc, je pense qu'on pourrait éventuellement continuer à subir de près pour pouvoir, bien sûr, prendre avantage. Donc, l'euro, du côté de l'euro, on pourrait persister à la hausse. Du côté du dollar australien, on pourrait persister à la baisse, je l'ai dit. Le dollar néo-zélandais, on pourrait persister à la baisse encore une fois. Donc là, on est sur le niveau clé, sur un niveau clé sur le dollar australien. On est également sur un niveau clé sur le dollar néo-zélandais. On pourrait persister à la baisse. Donc, je suis sur une tendance baissière sur le dollar néo-zélandais. Le dollar canadien, on est en train de persister également à la baisse. Donc, ça, on l'avait déjà dit, on s'attendait à ce que la chute, on va dire, se bloque ici. Mais finalement, on a baissé beaucoup plus bas qu'on espérait. Donc, c'est plutôt bien. Si ça persiste ainsi, on pourrait donc avoir encore de belles choses pour ce qui est des pertes de Lévis qui sont cotées en dollars canadiens. Pour ce qui est du pound britannique, encore une fois, on se prépare pour une explosion à la hausse. Vous pouvez voir qu'on a fait un super pull-back ici déjà avec une bonne pression haussière. Je m'attends à ce que le pound britannique fait quoi? Le pound britannique continue sa hausse. Donc, moi, c'est ce que j'envisage en tout cas. Ce n'est pas en concernant l'investissement ce que je dis ici. Ce que je dis, c'est tout simplement mon analyse. Et vous devez prendre cela avec le PN7 et prendre vos décisions de manière responsable, de manière indépendante. Voilà. Une autre chose, le franc suisse, on avait tantôt prédit la baisse d'après nos analyses. Et maintenant, ici, moi, je vois tenter de remonter. Alors, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va persister avec la montée ou alors on va continuer avec la baisse. Il y a des fortes chances pour moi, selon moi, qu'on persiste la baisse, n'est-ce pas? Dans la mesure où le dollar, on pèse légèrement la baisse, légèrement, ou encore, non. Je pense qu'on pourrait éventuellement remonter. Mais même si on a la baisse, ce sera peut-être pour atterrir sur ce niveau aussi, afin de préparer une remontée, n'est-ce pas? Donc, mais si c'est que, on remonte directement. Parce que le franc suisse, n'oublions pas aussi, joue la contrepartie sur le dollar en général, en monnaie refuge. Donc, du coup, ça peut se manifester avec une belle hausse aussi, rapidement, si le dollar chute directement. Ou alors, on peut d'abord chuter un peu avant de partir à la hausse dès le mardi ou éventuellement mercredi. Donc, voilà pour moi, pour ce qui est du franc suisse. Maintenant, on va devoir attaquer, bien sûr, les paires de devises, n'est-ce pas? De manière stratégique, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur les paires de devises. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour la semaine? Déjà, pour le dollar, on s'attend à une baisse, n'est-ce pas, potentielle du dollar sur la majorité des jours de la semaine. Donc, on va s'attendre potentiellement que le GBPUSD explose à la hausse. On va peut-être exploser pour venir chercher ce niveau aussi. à suivre de près, de toute façon. Donc, c'est un niveau que je vois éventuellement qui peut être facilement testé. Donc, à nous de faire le travail, à nous de pouvoir prendre nos décisions de manière adéquate. Donc, je vais peut-être placer une ligne ici pour le repérer, n'est-ce pas? Ça nous permet de savoir que, hey, si c'est que tu veux prendre un achat ici, sache qu'il y a un obstacle à ce niveau-ci. Tu dois faire très attention, d'accord? Donc, sinon, si ça explose énormément, on pourrait aller finalement chercher plus haut. Et là, du coup, ce sera plutôt intéressant, plus qu'intéressant de toute façon. Donc, on va suivre les pressions haussières qu'on a sur cette zone optimale, n'est-ce pas? Et éventuellement, se préparer pour un bel achat qui peut se manifester finalement sur les marchés. Donc, restez vigilant. Potentielle hausse sur GBPUSD. Et ça pourrait donner un très bon risque. Il y a du 2 pour 1, c'est pas mal. Ou encore, si ça va plus loin, du 3 pour 1, bon, je serais quand même assez réaliste sur ce coup-là. Parce qu'on est en H4 ici. Donc, c'est une tendance quasiment une semaine. Donc, on pourrait aller chercher jusqu'au 1.2995. Voilà. Euro-USD. Euro-USD contrement à GBPUSD, on est resté clairement sur ce niveau-ci. Et on se prépare pour une très belle hausse. Donc, je l'ai dit tantôt déjà, du côté du dollar, on peut avoir une chute. Du côté de l'euro, on peut avoir une hausse belle divergence en cours de téléchargement. Ce qui fait qu'on peut donc avoir une excellente hausse qui peut aller chercher beaucoup plus haut avec l'euro-USD. Donc, quasiment du 3 pour 1 en termes de risque-reward. C'est pas mal. C'est top. Ça nous permet de pouvoir, bien entendu, profiter au maximum de la hausse. Voir, si on n'est pas très confiant de cette hausse drastique-là, on peut cibler déjà ce niveau-clé. N'est-ce pas? Je ciblerai ce niveau-clé-ci. Ok. Attendez une seconde. La souris m'embête. Voilà. Donc, on peut cibler ce niveau-là qui nous donnera quasiment 2 pour 1. 1,88 pour 2 pour 1. Et ça peut être déjà assez intéressant. Pour ceux qui n'ont pas liké, encore une fois, prenez le soin de liker. Pour ceux qui n'ont pas partagé, prenez le soin de partager. Pour ceux qui n'ont pas commenté, prenez le soin de commenter, de nous encourager, n'est-ce pas? Voilà. C'est grâce à vos différentes interventions qu'on a cette force-là de pouvoir continuer encore plus loin, de pouvoir faire les choses, n'est-ce pas? Donc, likez la vidéo, partagez au maximum dans les groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok, comme vous voulez. D'accord. Ok, on continue. Pour le GBP-JPY, GBP-JPY est en train de manifester une baisse. Baisse qui est beaucoup plus occasionnée par le fait que le Yen japonais a pris de l'ascension au cours de cette semaine. Et on peut voir que c'était assez mouvementé déjà depuis quelques semaines. On voit cette chute brutale qui s'est pratiquement retrouvée à la hausse. Et on se retrouve sur cette moyenne mobile à 200 périodes. Donc, qu'est-ce qui va potentiellement se passer? Moi, je pense qu'on peut encore casser ce niveau-ci. On peut facilement casser ce niveau-ci. Parce que, d'un côté, on a le Yen japonais qui prédomine réellement sur cette perte pour le moment. Et le Yen japonais, en prenant une ascension, n'est-ce pas, pourrait donc occasionner la chute du GBP-JPY. Donc, si on a finalement cette chute-là, il va falloir surveiller ce niveau-clé pour pouvoir, bien sûr, ne pas se faire avoir. Et pour moi, ce sera un trait assez délicat qu'il va falloir prendre avec des pincettes. Donc, à suivre vraiment avec beaucoup de pincettes. Mais la tendance principale reste baissière. D'accord? L'USD-JPY, c'est pareil. On continue avec une tentative de baisse. Parce que, d'un côté, on a la chute du dollar qui va potentiellement s'occasionner cette semaine-ci. On a également, du côté du Yen japonais, une potentielle hausse. Les deux effets combinés créent une parfaite divergence. Et donc, du coup, on pourrait avoir une tendance baissière qui se manifeste sur les marchés. N'est-ce pas? Alors, NZD-USD. NZD-USD, on a dit tantôt qu'on pourrait avoir une baisse du dollar du Zélandais. Et on pourrait avoir une baisse potentielle du dollar américain. Les deux effets combinés, moi, je dirais tout simplement que ça donnera quelque chose d'ambigu. Donc, on pourrait avoir un NZD-USD qui tourne en rome ici. Je ne traderais pas, véritablement, cette paire de défis. NZD-USD sera pareil. On risque d'avoir du surplus sur le marché. Ou, au meilleur des cas, on pourrait avoir, en réalité, une remontée. Parce que, si ce n'est pas le surplus, on peut avoir une remontée. Donc, s'il y a plus de pression haussière, n'est-ce pas, sur cette paire-là, là, je peux encore tenter un achat. Parce que, clairement parlant, on a plus d'annonces sur le dollar au cours de la semaine. Et c'est juste mardi qu'on aura une annonce sur le dollar du Zélandais. Donc, conclusion, on peut véritablement avoir soit du surplus, soit un NZD-USD qui va à la pause. Pareil pour AUD-USD, soit du surplus entre les deux bandes ici, soit un AUD-USD qui va à la hausse, n'est-ce pas? Voilà. Donc, à surveiller de près. Très bien. Donc, GBP-NZD, on a le NZD d'un côté qui pourrait aller à la baisse. Et d'un autre côté, le GBP qui pourrait aller à la hausse potentiellement. Donc, moi, je vois un potentiel à l'achat sur le GBP-NZD. Donc, tentative d'achat potentiel. Vous voyez même qu'on a brisé ce niveau clé. On a fait un pull-back quasiment de jeudi à vendredi. Et là, on pourrait avoir un GBP-NZD qui va exploser, aller chercher les 2,100, quelque chose comme ça. Donc, on peut estimer environ 300 pips par semaine avec le GBP-NZD. Donc, voilà. Ça fait qu'on pourrait évidemment aller chercher ce niveau-ci. Imaginez un instant qu'on entre sur ce trade. On va chercher là. Ça fait déjà du 180 pips ici. On se protège assez bien. D'accord? Ça fait du 2 pour 1 ici. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, à suivre de près. Le GBP-AUD, c'est pareil. On a le AUD qui peut chuter, n'est-ce pas? Et le GBP qui peut prendre la valeur. Divergence parfaite à la hausse. Donc, on pourrait avoir le GBP-AUD qui va à l'achat. Donc, attention, encore une fois, à suivre de près les pressions haussières qu'on pourrait avoir à ce niveau afin de pouvoir, bien sûr, entrer sur le marché. Donc, ne pas se précipiter à entrer le plus tôt possible. Suivez plutôt de près pour pouvoir, bien sûr, bien se positionner sur le marché et de manière efficace. OK? Du côté, maintenant, du USDCHF est en train de donner quelque chose d'assez intéressant. Déjà, d'un côté, on a le USD qui peut chuter, n'est-ce pas? Le CHF qui est en train de prendre la valeur par contrepartie. Par effet de contrepartie. Donc, on voit qu'on est venu faire quasiment un pullback ici. Et on a une superbe pression baissière. D'accord? Donc, vous pouvez voir ça ici. Donc, moi, personnellement, je m'attends à une baisse du USDCHF plutôt assez excellente, bien placée. Et une baisse qui pourrait atteindre, naturellement, ces niveaux-ci. Donc, on ne va pas aller. En tout cas, je serai assez réaliste. Je ne pense pas qu'on va aller assez vite plus loin. Donc, je resterai sur ce niveau-ci où on peut réellement stabiliser dès lors que la chute aura atteint ce niveau-là. Donc, pour moi, là, ce serait une bonne chose d'attraper ça ici, net, net. Et éventuellement, aller chercher du quasiment 3 pour 1, quoi. Donc, voilà. JPPCHF. D'un côté, encore une fois, on pourrait avoir une hausse du CHF. On pourrait avoir une hausse du GBP. La question, c'est dans quelle tendance on va pouvoir évoluer. Je pense qu'on va évoluer sur quelque chose de peut-être plus ou moins ambigu. Jusqu'ici, vous pouvez voir que le marché était assez ambigu sur GBPCHF. On tourne en rond quasiment. On ne fait pas beaucoup de mouvements, ni haussiers, ni baissiers. C'est très bizarre. Donc, je m'attends à ce que les mouvements restent un peu dans la même démarche. OK? Rester un peu pour cette semaine. Dans la même démarche, Eurocard, on a explosé au cours de la semaine dernière, à la fin de la semaine principalement. La question, c'est de savoir si on va persister à la hausse. De un, on a la hausse potentielle de l'euro. De deux, on a la baisse potentielle du cadre. Donc, les deux effets combinés créent ce qu'on va appeler une divergence des économies. Et là, du coup, on pourrait encore avoir une persistance à la hausse. Persistence à la hausse qui pourrait d'abord être préparée par un effet de correction. Donc, on pourrait avoir un prix qui chute d'abord par temps d'ici. Ça chute d'abord un peu. Éventuellement, ça peut chuter jusqu'au niveau des 1.46 là. Donc, avant d'engager la hausse. Donc, moi, personnellement, je préfère ce type de setup. Comme ça, au moins, j'entre dans un bon prix et je suis un peu plus en confiance. Voilà. Or, si j'entre ici en haut, pour moi, c'est vraiment délicat. Et si je suis totalement à risque, ça peut faire du gros nez pas de quoi. Et je suis finalement éjecté. Donc, pour vraiment mesurer stratégiquement parlant, à quel point, à quel prix vous achetez, à quel prix vous pouvez vendre. Et là, de manière stratégique, ça vous permet aussi de pouvoir rentabiliser énormément, d'avoir des bons risques horaires et donc de pouvoir saisir des meilleurs deals sur le marché. Donc, voilà. Donc, pour l'or, pour ce qui est de l'or, on a explosé à la hausse avec le NFP la semaine dernière. L'or, actuellement, se trouve sur un niveau clé, n'est-ce pas? C'est un niveau très, très clé. Donc, la question, c'est de savoir si on va persister à la hausse pour cette semaine avec l'or. Déjà, il faut dire que le dollar est dans une potentielle chute qui peut occasionner, bien sûr, une remontée brutale de l'or. Ça, c'est un point. D'un autre point, si c'est que l'inflation augmente d'ici à jeudi, ceci peut occasionner, encore une fois, une hausse de l'or. Donc, il y a des chances que l'or aille à la hausse. Donc, on va suivre quand même ce phénomène-là. De préférence, que ça nous donne un meilleur point d'entrée et ça nous permettra, bien sûr, de bien se positionner sur ce marché. Et il y a une très belle opportunité que je suivais, en tout cas, sur l'or. Ça pourrait se manifester dès cette semaine-ci. Je vais être beau zaguier de toute façon pour l'or. Moi, je suis beaucoup plus long-termiste. Quand je dis long-termiste, c'est que je traîne beaucoup plus en swing sur l'or, donc pas en scalping. Donc, c'est beaucoup plus du swing. Donc, pour moi, je ne vais pas regarder les trucs trop en petites unités de temps. Je vais regarder les trucs en moyen-temps, donc peut-être H4 ou H1 ou éventuellement Daily. Donc, des choses comme ça. Maintenant, c'est à chacun de faire sa stratégie de manière efficace. Mais si vous vous intéressez aux stratégies d'A4Forex, encore une fois, vous êtes au bon endroit. Il y a encore des promotions en cours. Vous courez vite avant que ça ne ferme. Il ne restait plus que quelques jours. Et ce serait dommage que vous ratiez cette opportunité, que vous manquiez cette opportunité. Voilà. Donc, voilà, 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 voilà. Je continue rapidement. Mais déjà, est-ce que jusqu'ici, le rythme est bon? Je continue avec les cryptos. Tapez un dans le chat, les amis. Tapez un dans le chat si le rythme est bon jusqu'ici. Jusqu'ici, tapez un dans le chat si le rythme est bon. Donc, hum hum, hum hum, hum hum. Yes! Donc, on tape dans le chat si le rythme est bon. Parce que là, on va attaquer les cryptos. Donc, je viens de faire un bon résumé de qu'est-ce qui peut se passer potentiellement. Encore une fois, ce n'est pas un conseil à l'investissement. Vous devez prendre les choses de manière vraiment mesurée, de manière vraiment adéquate pour ne pas faire des bêtises, pour vraiment bien mesurer le risque. Et quand je dis que vous êtes dans le trading, sachez que vous patougez dans le risque à perpétuité. Donc, vous devez calibrer les paramètres que vous pouvez contrôler à votre niveau. Laissez le marché faire ses affaires, mais concentrez-vous sur la gestion du risque et sur votre stratégie. C'est tout. C'est ce que vous pouvez contrôler. Le reste là, le marché, vous ne pouvez pas contrôler. Mais restez focus sur ce que vous pouvez contrôler. Le reste là, vous ne pouvez pas contrôler. On ne peut pas contrôler si le marché va finalement changer dans une heure ou pas. On ne peut pas. Mais on peut faire nos estimations grâce aux stratégies qu'on a mises en place. D'accord? Ça, c'est un point de départ. Et qui dit estimation, dit approximation. Qui dit approximation, dit erreur d'approximation. Donc, vous devez garder un esprit ouvert à tout ce qui peut arriver. Vraiment, restez humble à tout ce qui peut arriver sur les marchés. Et ça, le marché t'apprend l'humilité. Oui, tu dois accepter que ça, que tout est possible. Tout peut arriver malgré ton expérience, malgré ton professionnalisme, malgré le fait que tu respectes tous les critères. Tout peut arriver. D'accord? Donc, voilà. Très bien. Super. Je vais donc attaquer. Pour ce qui est du Bitcoin, vous voyez que depuis quelques temps, on fait clairement du sur place. Et ça, ça se voit clairement sur les cryptos. Malgré le fait qu'on avait explosé à la hausse, n'est-ce pas? Récemment, sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé la journée d'après? T'es gringolade parfaite. Et personnellement, moi, pour moi, je reste clairement assez simpliste dans mon approche avec le Bitcoin. Pour moi, il n'y a rien à faire pour le moment. Tout ce qui se passe sur le marché actuellement, c'est des super pièges. Je dis bien, des super pièges. Tous ceux qui veulent s'affronter, que le Bitcoin va monter ou le Bitcoin va descendre, tu vas te faire avoir. Tu risques de te faire avoir. Donc, de grâce, de grâce, personnellement, il n'y a rien à faire pour le moment. Soit c'est que tu as acheté à très long terme, parce que tu attends peut-être de halving, peut-être, c'est peut-être la possibilité. Soit c'est que tu es en mode swing trading sur le Bitcoin. Et pour moi, personnellement, le niveau clair à surveiller ici, c'est les 28 000. Ça, c'est mon opinion encore une fois. Les 28 000, ce n'est pas en fonction d'investissement. Mais pour moi, les 28 000 semblent être la cible potentielle sur le marché. Et dès que ça va franchir cette ligne-là, il serait sur le marché. En tout cas, je suis veille de près. Ça, je le dis clairement, parce que je pense que le Bitcoin a à répétition montré cette capacité-là à pouvoir entamer un momentum. Mais une fois que le momentum est terminé, ça va prendre beaucoup de temps pour recharger. Surtout qu'il y a beaucoup d'événements qui sont en train de se manifester actuellement sur les cryptos avec l'effet de l'intelligence artificielle, avec l'effet du WebTree, n'est-ce pas? Avec l'effet, n'est-ce pas, du halving qui s'approche, avec l'effet des ETF qui pourraient être créés par les grosses compagnies, donc potentiel d'investissement à gros, 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 gros montant. Donc, vous comprenez qu'ici, il y a des allers-retours qui se font sur le Bitcoin, mais il y a des cibles que vous devez maîtriser. Et justement, ces cibles-là, vous devez travailler constamment pour y arriver. Vous devez avoir une perception de marché à long terme et connaître les niveaux plus puissants. Ce que je vais appeler les high probability sales. Donc, du coup, tu dois clairement surveiller. En tout cas, on doit clairement surveiller ces niveaux-là. Moi, personnellement, je pense que le BTC, lui, il va chuter encore. Il va éventuellement chercher. Mais encore une fois, ce que je dis n'est pas un conseil d'investissement. Ça va chuter. Et on va avoir le prix qui va éventuellement repartir pour chercher soit les 30 000, soit les 31 000. Donc, pour moi, c'est mon point d'attaque. J'attends, quel que soit ce qui arrive. J'attends, 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 j'attends. Je ne fais qu'attendre. En tout cas, le marché, c'est la patience. Donc, si tu n'es pas patient, tu n'auras rien. Ethereum, on est clairement au niveau des 1 800. Je vous avais déjà dit. Ethereum va potentiellement venir chercher les 1 800. Et ça, c'est depuis les 1 800. Et là, on est entre nous autour de 1 831, 1 832. Et je pense qu'Ethereum va finalement faire l'effort d'aller chercher finalement les 1 800. Vous voyez, la pression persiste sur le marché. On va venir chercher ce niveau-ci, 1 800, avant d'attaquer peut-être un potentiel mini bull run. Et il faudrait être prêt à saisir l'opportunité. Encore une fois, ce serait super. Donc, pour moi, je suivais ce niveau-là pour être plus seul. Si ça attrape ce niveau 1 800, je suis dedans. En tout cas, je vais au moins faire un achat. On a Ripple qui est en train de sortir du canal qu'on avait prévu. Vous voyez, on est en train de sortir du canal qu'on avait tracé depuis un moment. Et on rebrousse chemin quasiment. Vous voyez comment ça rebrousse chemin. Donc, la question, c'est de savoir si ça va retourner directement pour entrer dans le canal. Ou alors, on va avoir une chute qui va finalement se manifester. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on va finalement avoir une chute qui va faire que le Ripple se retrouve à 0,54? Pour moi, du moment où on a cassé cette moyenne mobile, on est venu plus bas ici. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve à 0,54. Maintenant, si ça se retrouve là, et que, personnellement, si ça se retrouve là, je pense que c'est un bon prix d'achat. Et je veux voir ce que je peux faire à mon niveau pour être positionné encore. Donc, pour moi, c'est clairement, en tout cas, ce qui se passe sur le match actuellement, je pense que c'est presque les derniers moments où on aura encore des points d'entrée assez intéressants. Ça risque de capoter très fort, sans qu'on ne s'attendait même. Donc, pour ceux qui ont l'occasion de recharger les batteries, recharger les batteries à fond, recharger vos balles à fond, recharger vos armes à fond, parce que ça risque de capoter. Il faut être prêt, de toute façon. C'est la loi ultime du marché. En tout cas, en ce qui concerne les cryptos, il faut évidemment savoir s'il est des creux. Donc, comme on dit, pareil de dit, pareil de dit, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Il faut comprendre cette notion-là avec beaucoup de sagesse. Ça voudrait dire, en réalité, que tu dois avoir, en général, beaucoup de cash de côté et c'est quand il y a des creux sur le marché que tu agis. C'est pas que tu couds directement, tu as l'argent, tu es excité, tu veux investir, tu couds pour investir. Non, 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 tu dois attendre. Même si tu as l'argent, tu dois attendre le creux. C'est obligé. Tu dois attendre le dit. Tu dois attendre le moment de correction profonde pour pouvoir te lancer. Vous voyez? C'est ça. Donc, ne tombez pas dans le piège de l'euphorie en disant qu'on a dit d'acheter. Quand ça chute, du coup, c'est moi, j'achète. Non, tu dois attendre que les choses se dessinent proprement à ton niveau. Et vous savez déjà que je l'ai déjà expliqué ici, le marché évolue en vague. Donc, il y a les vagues haussières, les vagues baissières. Tu dois être préparé, lorsqu'il y a une correction sur le marché, pour pouvoir attaquer la nouvelle impulsion qui arrive. Voilà. OK, on continue rapidement. On va prendre Doge. Doge, quand on est en train de tenter une reprise, vous voyez, on a fait une correction sur ce pullback. D'accord? N'est-ce pas? Un bon rebond sur le pullback. Est-ce que ça va repartir? Est-ce que c'est l'occasion pour Doge de repartir à la hausse? C'est probablement une occasion, mais encore une fois, à s'envoyer de près. Donc, on a cette potentiellité que le Doge continue la hausse. Et ça dépend. Moi, je resterai très prudent, en tout cas, de ne pas investir tout et n'importe quoi ici. Rester clairement assez, assez minimal sur tous les cheats coins. N'est-ce pas? Parce qu'elles n'apportent aucune valeur. Et sincèrement, tu ne vas pas investir dans des choses qui n'ont aucune valeur. Mais encore une fois, c'est à toi de prendre tes décisions. Ce n'est pas moi qui te dis ce que tu dois faire. Tu fais ce que tu veux de ton argent. C'est ton affaire. OK? Qu'est-ce qu'on peut regarder rapidement encore? Je voulais regarder Binance. OK. BNB. BNB tourne en rond depuis un moment. Je pense que BNB est en train de tourner en rond. Donc, mais, 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 voici pour moi, en tout cas, la cible potentielle à considérer. Je pense que c'est possible qu'on ait ce petit flash vers le bas. Là, on va faire un petit flash vers le bas à 230 dollars et puis peut-être engager la hausse rapidement. Donc, je reste un peu sur cette surveillance-là pour pouvoir ne pas rater. Donc, je resterai quand même assez vigilant de toute façon. Ça permettra de pouvoir attraper peut-être quelque chose. Donc, surveillance recommandée. On va prendre une dernière crypto. Je voulais prendre SunBucks ou alors je voulais prendre Gala. Ce n'est pas trop. Je ne sais où je les ai mis. SunBucks. Si je ne le trouve pas, je vais laisser tomber. Voilà, il est là. OK. Regardons voir ce que ça donne. OK. SunBucks a creusé encore davantage au cours de la semaine. On peut voir. Il a creusé davantage. Et là, il a repris légèrement au cours de samedi et dimanche. Donc, on a essayé de reprendre un peu le flambeau avec SunBucks. Mais on voit que toute la semaine, la chute était importante. Et là, du coup, on est au niveau des 0,4. Donc, 0,4, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau? Donc, il se peut qu'on ait une sorte de stabilisation, légère stabilisation ici. Et avant de peut-être engager la hausse, on verra bien ce que ça va donner. Mais sachant que ça a chuté là, je ne pense pas que ça va remonter aussi rapidement. Je ne pense pas. Il va d'abord avoir une sorte de stabilisation. Ou sinon, on peut même chuter encore, aller chercher plus bas. N'est-ce pas? On peut aller chercher plus bas. Et avant de peut-être reprendre la hausse. Donc, c'est des choses à surveiller de toute façon. Et ne pas prendre des choses à la légère. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait quand même le tout de quelques cryptos. Je ne vais pas entrer plus en détail. Vous pouvez faire des exercices de la même façon. Et vous aurez des éléments déjà assez probants qui vous permettent d'avoir une idée générale du marché. Encore une fois, l'exercice que nous faisons ici, vous devez être capable de le faire d'abord par vous-même. Malgré la difficulté, la non-compréhension, essayez par vous-même d'abord. Quand on vient dans la revue du marché, ça vous aide à déjà clarifier pas mal de choses. Ça vous aide à avancer plus rapidement. Et au moins, quand vous finissez votre revue du marché, vous êtes plus clair sur certains points. Et quand vous vous attaquez la semaine, le lundi, vous n'avez pas de stress en tout cas. Vous êtes vraiment beaucoup plus en confiance sur les choses que vous allez prendre comme décision. Sur les décisions, vous allez prendre sur certaines paies de lévis, sur certains cryptos, sur certains indices. Donc, déjà les amis, je pense qu'on va s'arrêter sur ce point. Dites-nous en commentaire, est-ce que le live était au top? Si c'était au top, envoyez les cœurs, les amis. Donc, j'entends les cœurs, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on envoie les cœurs, les amis, on envoie les cœurs pour encourager. Voilà. Donc, si vous avez aimé le live, envoyez les cœurs. Donc, je vais écrire dans le chat aussi. Donc, envoyez plein, plein, plein de cœurs si vous avez aimé le live. Encore une fois, prenez le soin de partager si vous avez aimé le live. Ça nous encourage énormément à pouvoir continuer à aller de l'avant, continuer à donner au maximum, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez rester connecté sur les marchés. Pour que vous puissiez rester engagé sur les marchés. Pour que vous puissiez rester super motivé sur les marchés. Donc, voilà. Je vous dis encore une chose. Sur les marchés financiers, il n'y a que les plus téméraires qui vont rester sur les marchés. Les marchés financiers demandent beaucoup d'engagement. Les marchés financiers demandent beaucoup de concentration. Beaucoup de respect envers son emploi de temps. Vous devez rester organisé. Vous devez rester discipliné. Vous devez rester très, très, très studieux. On est des éternels étudiants lorsqu'on est sur les marchés. Donc, ne croyez pas que parce que vous avez fait une formation X, une formation Y, que tout est fini. Je m'arrête là. Je ne vais plus apprendre. Non. Moi-même, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas creusé. Je m'en vais lire. Je m'en vais apprendre. Je m'en vais comprendre. Je développe des stratégies. J'analyse des stratégies. J'essaye de comprendre le comportement du marché à perpétuité. J'ai fait de ça mon, on va appeler ça mon petit dada quotidien. D'accord? Donc, il n'y a pas une journée où je ne regarde pas les graphiques. Il n'y a pas une journée où je reste là. Bon, il peut arriver parce que je suis fatigué et je ne veux vraiment rien faire. C'est normal parce que j'en ai beaucoup donné peut-être. Mais, pratiquement tous les jours, j'ai mes graphiques ouverts, les analyses. J'ai une idée du marché. Si je dois acheter, j'achète. Si je ne dois pas acheter, je ne fais rien. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, développer cet état d'esprit, c'est au début, ça l'est compliqué. Ça l'est un peu bizarre. Mais, au fur et à mesure que vous le faites, à un moment donné, ça devient un réflexe naturel. Et quand vous développez des réflexes, ça devient comme des petits raccourcis que vous avez mis en place qui vous permettent de rapidement avoir une perception du marché, de connaître votre stratégie rapidement et de pouvoir vous positionner à l'achat ou à la vente sur le marché selon le cas. Donc, vous voyez qu'ici, il suffit clairement de pouvoir bien travailler au début. Et ça va créer un effet de boule de neige. Et donc, tu auras développé des réflexes. Réflexes que tu pourras finalement appliquer. Tu ne vas plus perdre trop de temps à analyser parce que tu auras maîtrisé. Tu auras développé une sorte de maîtrise. Et justement, c'est ça que j'essaie de développer dans le cadre Programme Pro. Ça permet vraiment aux gens de pouvoir comprendre que les marchés financiers, c'est le travail constant. C'est un travail constant. On ne doit pas faire le boum, boum, boum au début et après disparaître. On doit rester posé. Ce n'est pas la course de vitesse. C'est la résistance. D'accord? Donc, on y va doucement, doucement. On y va doucement, doucement. On prend son temps. On se donne du temps d'apprendre. Oui, ça se donne du temps d'apprendre parce que l'information que tu es en train d'acquérir, la compétence que tu es en train d'acquérir sera totalement gratifiante. Elle va te permettre éventuellement d'ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Donc, voilà. Prends ton temps. Travaille. Ne lâche pas. Malgré les résultats, avance. Quel que soit le résultat, avance. Quel que soit ce que tu observes, quels que soient les obstacles, avance. C'est ça qui est la vérité. Donc, beaucoup de courage à tous. On reste focus sur les marchés. Encore une fois, bon début de semaine à tous. Bon marché à tous. Pour ceux qui s'intéressent à la formation, contactez-nous en privé. N'hésitez pas. Et on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada